Je regarde M. Assouline, je ne vous regarde pas ? Non, regardez M. Assouline, s'il vous plaît. D'accord, écoutez, c'est avec plaisir. Ce n'est pas la première fois que je vous vois, je vous avais déjà vu à la télévision. Et je me souviens avoir lu Le Dernier des Camondos. Après quoi, je suis allé visiter avec ma femme l'hôtel. Voilà, donc quand j'ai vu votre temps, ça me disait quelque chose. Bon, je commence. Je m'appelle Henri Bourland. En fait, mon nom, au départ, à l'état civil, c'est Hirsch. Ce que mes parents, qui venaient de Russie et qui ont eu beaucoup d'enfants, ont cru me donner un prénom français. Le prénom de mes deux grands-parents, maternels et paternels, qui se prénommait Ersch. Tendre en France, je crois qu'il y avait un baron Hirsch de Rothschild. Et donc, pour eux, ça sonnait français. Voilà, donc je m'appelle Henri Hirsch Borland. Je suis né le 5 juin 1927 à Paris, dans le 10e arrondissement, plus précisément à la maternité de la Rive-Boisière. Je suis le 4e d'une famille de 9 enfants. J'ai l'habitude de dire 9 enfants parce qu'on n'a jamais été plus de 9 enfants vivants. J'ai une petite soeur qui est morte à l'âge de 3 ans. Donc, ma mère a eu accouché d'enfants vivants 10 fois. Quel était le métier de votre père ? Mon père était tailleur. J'ai le souvenir de lui à la maison, tailleur à domicile. Mais il avait travaillé dans des conditions différentes. À une époque... Ça doit dater d'avant ma naissance, ou quand j'étais encore très jeune. Il avait un atelier à Montmartre. Un atelier de confection. Et c'était la famille qui travaillait à l'atelier ? Euh... Non. J'ai vu des photos. Je me souviens de l'atelier. Il y avait des ouvrières qui travaillaient avec lui. Ma mère, elle... Quand il a travaillé à la maison, elle a travaillé avec lui. Et elle élevait ses enfants. Mais quand il a travaillé dans l'atelier, elle était au foyer et elle s'occupait des enfants. Elle s'est mariée à 16 ans. Elle a eu son premier enfant. Mon frère est né à 17 ans. Et... Et voilà. Vous avez été élevé dans un milieu traditionnel, religieux ? Non. Je... Comment dire ? Traditionnel, si on entend par là quelques traditions culinaires... Écoutez, j'ai précisé. On ne mangeait pas caché à la maison. On n'était pas religieux. Mais les garçons étaient circoncis. Et ils faisaient leur bar mitzvah. Par contre, les grands-parents... Moi, je n'ai connu que mes grands-parents maternels. Puisque mes grands-parents paternels étaient restés, eux, en Russie. La famille de mon père était en Russie. En quelle ville ? Si je vous dis Neve-Maya-Chika, ça ne vous dira pas grand-chose. Mais c'est, disons, à proximité d'Odessa. Il avait pour habitude de dire qu'il venait d'Odessa. Et ma mère, elle, venait de Kéchinieff. Donc, mon père de l'Ukraine d'aujourd'hui et ma mère de Bessarabi. À la maison, on ne parlait que le français ? À la maison, on ne parlait que le français, sauf quand mes grands-parents maternels étaient là. Ou sauf dans des occasions, des amis de passage. Ou quand mes parents voulaient se dire quelque chose en secret. Mais ils parlaient plus volontiers russe dans ces cas-là. Est-ce que votre famille appartenait à une communauté, ou à un cercle, ou à un club, ou à un mouvement politique particulier ? Non. À ma connaissance, non. Parce que mon père était pris par son travail et par la famille. Et dans mes souvenirs, il était toujours à la maison. Et à ma connaissance, non. Il n'appartenait pas à un groupe. Il s'intéressait à la politique. Il se tenait au courant, mais non. On a vécu dans le 18e arrondissement jusqu'à ma naissance, et un peu après. Et ensuite, l'appartement étant trop petit, la ville de Paris nous a accordé un appartement dans le 13e arrondissement, dans un quartier très populaire, dans un HBM de l'époque. Habitation au marché, ça correspond aux HLM d'aujourd'hui. Et c'est au 159 rue du Château des Rentiers. L'immeuble existe toujours. Donc on s'est trouvé dans un quartier pas spécialement juif. Et on a entretenu dans cet immeuble, dans ce groupe d'immeubles, une relation un peu privilégiée avec les quelques familles juives qui habitaient l'immeuble. Je crois que je suis encore aujourd'hui en mesure de citer les noms des familles juives qui habitaient l'immeuble. Donc on se connaissait, on savait, on se reconnaissait, mais ça n'allait pas au-delà. Quel nom ? Alors, dans l'escalier haut, celui dans lequel j'étais, il y avait les Borlans. En face, il y avait les Grossmann, et le nom me reviendra tout à l'heure. Il y avait Historique, Turc, Erzkovisi, Lentowski, Schmielewski. Il y avait une marchande de quatre saisons dont le nom ne me revient pas. J'oublie deux familles dont les noms me... Vous avez grandi dans cet immeuble ? Oui. À quelle école ? J'allais à l'école de la rue Baudricourt. Mais avant, j'ai fréquenté une maternelle. Je n'en ai pas vraiment le souvenir, mais on me disait toujours, en souriant, que j'avais eu le prix de bon appétit à la maternelle. Et c'était l'école Claude Bernard. C'était... L'école du quartier ? Pas tout à fait. Mais ça laisse supposer que mes parents, à l'époque, cherchaient quand même à me mettre dans une école... Je me demande si ce n'était pas quand même une école juive, cette maternelle. Vous aviez quel âge en 1940, en juin ? En... En 39. Mon histoire commençait en 39. J'avais 12 ans. Je vous dis que ça commence en 39, parce qu'en 39, on a... Avant la déclaration de guerre, dans le 13e arrondissement, et je suppose que ça a été dans les quartiers populaires de Paris, on a organisé, avant la déclaration de guerre, le départ des familles nombreuses. Le 13e arrondissement a été évacué vers le Ménélois. Donc, on nous a incités à partir. Donc, je suppose que c'était la peur des bombardements et des difficultés de ravitaillement. Je me suis trouvé dans un train en partance pour la province, et je me souviens que sur le quai voisin, il y avait des enfants des groupes scolaires qui partaient comme nous, et j'ai reconnu des camarades de classe, des camarades qui habitaient dans le même immeuble que moi, et qui partaient aussi. Donc, moi, je partais avec la famille, et d'autres partaient avec l'école, avec les classes. Et donc, pour le 13e, ils sont partis aussi dans le Ménélois. Donc, on est arrivé dans le Ménélois. Mon père et mon frère Bernard sont restés à Paris. Mon frère aîné, lui, était... Il est de la classe 17, c'est-à-dire, il est né en 1917. Donc, en 1937, il a fait son service militaire. En 1939, on ne l'a pas libéré, on l'a mobilisé, et donc, il était... il était soldat. Mais tout le reste de la famille, sauf mon père et mon frère Bernard, qui était mon aîné de 2 ans, eux sont restés à Paris. Et tout le reste, donc, on s'est trouvés dans le Ménélois. Là-bas, on a dû passer une nuit, puis on nous a dispatchés. Notre famille s'est retrouvée dans un village du Ménélois, qui est à 25 km au sud d'Angers, qui s'appelle Saint-Lambert-du-Latay. C'est dans les Coteaux-du-Léon, dont le nom évoque un vin dont j'ai gardé de bons souvenirs, parce que j'ai fait les vendanges plusieurs fois là-bas. Donc, on s'est installés, on nous a trouvés, les gens nous ont accueillis, on était les premiers parisiens, les premiers réfugiés. Ils nous ont accueillis, ils nous ont trouvé une maison abandonnée dans laquelle nous nous sommes logés en attendant. Dans la nuit du fin août, 1er septembre, ma mère a accouché de la plus jeune de mes sœurs. Donc, quand on a évacué, elle était très enceinte à terme. Donc, il a fallu qu'il y ait une forte pression pour qu'elle consente à partir à la veille d'accoucher. Et donc, le lendemain matin, on avait une petite sœur de plus. On a appris très vite la mobilisation générale. Et je crois que le 3 septembre, ça a été la déclaration de guerre. Donc, on s'est trouvé fixé là-bas, alors qu'on espérait que ce seraient simplement des rumeurs passagères et qu'on retournerait très vite chez nous. Jusqu'à cette année 39, est-ce que vous aviez déjà éprouvé l'antisémitisme ? Non, pas du tout. Dans mon souvenir, pas du tout. Je voudrais préciser que là où nous habitions, dans cet immeuble, c'était très populaire. C'était très, comment dire... C'était pas toujours le... Dans les classes populaires, il y a des gens très bien, très agréables à fréquenter, d'un bon niveau de civilité. Là, c'était pas toujours le cas. Et dans notre escalier, on se faisait des fois accrocher. Mais je n'avais pas conscience que c'était de l'antisémitisme. Je voyais ça plutôt comme de la xénophobie. Parce que nos parents étaient étrangers, nos parents parlaient le français avec un accent. C'était pas tout à fait le cas pour nous, mais souvent, ils avaient des noms... qui étaient pas des noms du terroir. Je vous ai cité des noms tout à l'heure, les Lentupski, Erskowici, Chmielewski, Markievich. C'était la marchande des quatre saisons. Et enfin, bref. Donc, les gens nous voyaient comme des étrangers. Que vous étiez. Que vous étiez. Ce que nous étions, oui. Vous êtes devenus français quand ? Alors, moi, je suis né français de parents français. Je le dis toujours avec sourire et fierté. Mais mes parents ont obtenu leur décret de naturalisation avant ma naissance, en 1927. Donc, est-ce que c'était à quelques mois près ? En tout cas, ils étaient français au moment de ma naissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, alors, après le... Vous êtes resté en province ? Alors, on est resté en province. Et puis, quand il y a eu la rentrée des classes, on a scolarisé les enfants qui étaient en âge d'aller à l'école. L'Aménéloir, l'Anjou, en général, est une région très catholique. L'école du village, c'était une école catho. Il y avait bien une école laïque, mais où il n'y avait presque personne. C'était ceux ou ceux qui n'étaient pas acceptés à l'école religieuse ou les marginaux, les rebelles. Il y avait très, très peu d'élèves. C'était une école fantôme. Par contre, tous les enfants du bourg, là-bas, allaient dans l'école religieuse. C'est un prêtre en soutane qui faisait la classe aux garçons et c'était les bonnes sœurs qui faisaient la classe aux filles. Et nous, on nous a scolarisés. On a suivi régulièrement... On est devenus des élèves de cette école-là. Et c'est là-bas que j'ai passé mon certificat d'études. Et vous êtes resté là-bas jusqu'à quand ? Alors, jusqu'à mon arrestation. Qui t'est intervenu ? Alors, je voudrais vous préciser une chose qui a... qui n'est pas sans signification. sur le climat et sur la façon dont on était à intégrer. C'est que le prêtre qui nous faisait la classe a demandé à mes parents si nous étions baptisés. Et lorsqu'on lui a dit que nous n'étions pas baptisés, que nous n'étions pas catholiques, il a demandé à mes parents s'ils acceptaient que nous soyons baptisés. Et ça a posé un problème, surtout à ma mère. Parce que ma mère vivait dans un climat... Ma mère était venue en France avec ses parents. Elle avait ses parents. Et mon grand-père était religieux. Était pratiquant. Donc, moi, j'ai le souvenir de quelques fêtes religieuses où on allait pour Payssar, par exemple, chez mon grand-père, chez mes grands-parents maternels. Et j'ai le souvenir du repas de fêtes, avec les prières, avec tout le rituel. Donc, ça ne nous était pas inconnu. Et je pense que de ce fait, ma mère se sentait plus liée à la religion que mon père, qui lui avait coupé avec sa famille, puisqu'il était parti seul. Et il n'avait plus revu ses parents. Il ne les reverra plus jusqu'à sa mort. Donc, ma mère, elle... Elle n'a pas aimé. Est-ce que c'était une part de superstition ? Est-ce que c'était un attachement, quand même, à la religion de ses parents ? En tout cas, ça l'a chagriné. Et puis, mon père l'a rassuré en disant, « Tu sais, quand la guerre sera finie, tout ça, ce sera oublié, ça n'a aucune importance. En ce moment, il faut faire avec. Pourquoi compliquer les choses ? » Et donc, on a été baptisés. Par la suite, j'ai fait ma communion solennelle. Et puis, il faut dire que... J'allais donc en classe avec mon frère Roger, qui avait deux ans de moins que moi. Et en ce qui me concerne, je peux dire que je suis devenu croyant. On m'a enseigné... J'ai cru au catéchisme, comme je croyais, aux cours d'arithmétique ou aux leçons d'orthographe. Je ne mettais pas en doute ce qu'on me racontait. Mais votre père vous a fait baptiser par sécurité ? Pour avoir le papier ? Je ne saurais pas le dire, parce qu'on ne se sentait pas menacé. Enfin, moi, je n'avais pas ce sentiment. Vous voyez, répondre à la place de mon père, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Si ça avait été uniquement une conviction religieuse, il l'aurait fait avant ? Il n'aurait pas attendu le statut des juifs ? J'ai mal compris. Si ça avait été uniquement par conviction religieuse ? Pour mes convictions à moi ? Pour lui, pour sa démarche de vous faire baptiser ? Non, moi, je crois que... Si vous pensez que c'était pour pouvoir montrer aux autorités de Vichy et allemande qu'on était baptisés, si c'était ça, moi, je ne l'ai pas su. Moi, j'ai pensé simplement que, dans le village où nous étions, on avait l'impression qu'ils ne savaient pas ce que c'était que les juifs, en tout cas qu'ils ne savaient pas que nous étions juifs, et on ne trouvait pas nécessaire de leur faire savoir puisqu'on vivait avec eux. Donc, j'ai l'impression que pour mon père, c'était on fait comme les autres et dès que la guerre est finie, on rentre chez nous et tout ça, ce sera oublié. Sa conversion et ce baptême, c'est intervenu quand ? En quelle année, à peu près ? Je ne saurais pas vous dire, je pense que... Au début de l'occupation ? Comment ? Sous l'occupation ? Ah ben bien sûr, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, peut-être en 1941. Donc, après le statut des juifs ? Oui, sûrement, mais je le sais maintenant, quand vous me posez la question, mais à l'époque, je ne savais pas. Et j'ai cru longtemps que mes parents ne savaient pas non plus. Et il y a peu de temps que j'ai retrouvé dans les papiers de famille la démarche de mon père, qui était allé à la préfecture, signé. Donc, il avait été... Le statut des juifs, il en avait eu connaissance et il avait su qu'il devait aller, lui, en tant que juif, signer. Est-ce qu'il avait reçu une convocation ? Est-ce qu'il avait reçu un papier directement en invitant à le faire ? Ou est-ce qu'il l'avait su par la presse ? Ou autrement, ça, je l'ignore. Mais je sais que lui, il est allé signer. J'ai cru... Je me suis demandé longtemps si on avait été dénoncé. Et en voyant ce papier, j'ai su que non. Il avait fait les choses dans la légalité de l'époque, quoi, pour être en règle. Et... Alors, il n'est pas exclu. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qu'il ait pensé que c'était mieux comme ça, que ça nous préserverait possible. Mais je n'en sais rien. Et toute la famille y est passée ? Non, non. Uniquement ceux qui allaient à l'école. Non. C'était uniquement pour ceux qui étaient enseignés, en quelque sorte. Est-ce que vous avez vu les Allemands à Paris ou pas ? Non. Et pour cause... Puisque je n'étais pas à Paris quand les Allemands sont venus. Vous n'avez jamais fait d'aller-retour ? Non, non, non. On vivait là-bas. On n'allait plus à Paris. Et... J'ai failli vous dire... J'allais vous dire, on était pauvres. On vivait avec le minimum. Mon père nous a rejoints lors de la débâcle, en juin 40, je pense. Il est venu avec mon frère à bicyclette. Il nous a rejoints là-bas. Et la famille a été réunie. Mais bon, il gagnait difficilement sa vie. Il a trouvé un tailleur dans la région qui lui donnait du travail, mais... Jusqu'à votre arrestation, il n'y a pas eu de problème pour votre famille là-bas ? Quand j'ai été arrêté, ça s'est passé de la façon suivante. Il y a un camion qui, le 15 juillet 1942, s'est arrêté devant chez nous. Ils sont montés au premier étage. Nous habitions. Avec une liste et ils ont dit, on arrête tous ceux qui ont entre 15 et 50 ans. Donc sur la liste, il y avait ma mère qui avait 42 ans. Ma soeur Denise avait 21 ans. Mon frère Bernard avait 17 ans. Et moi, je venais d'avoir 15 ans. Mon père n'était pas sur la liste. Il avait 54 ans. Et les autres enfants ? On ne les a pas touchés ? On ne les touchait pas. Ils n'étaient pas concernés. Ça s'est passé donc dans... Le 15 juillet 1942. Mais dans quelle ville, dans cette ville de... Dans ce village de Saint-Lambert-du-Latay. Comment réagissent les habitants ? Je n'étais plus là pour le voir. Je suppose qu'il n'y a pas eu de manifestation spectaculaire. Je sais simplement que... Je saute là quelques mois, puisque c'est ce que j'ai pu savoir, moi. Que deux ou trois mois plus tard, en octobre ou en novembre... Plutôt peut-être, je ne sais plus. Un gendarme de la commune. Le père d'un garçon qui allait en classe avec moi. Parce qu'on a passé notre certificat d'études ensemble. Donc, j'ai retrouvé son nom sur les listes de ceux qui avaient été reçus au certificat d'études. Il s'appelait Guy Baudet. Donc, son père, le gendarme Baudet, a arrêté ma petite sœur, Odette, qui avait 11 ans, qui allait faire des courses à bicyclette. Il l'a pris à part en cachette. Il lui a dit, retourne vite à la maison. Dire à ta mère que les Allemands sont en train d'enquêter sur vous, pour savoir si vous êtes toujours là. Donc, ils vont revenir pour vous arrêter. Et il faut que vous disparaissiez, il faut que vous vous sauviez très vite. Et il lui a dit, donc, fais-le dire à ta mère. Et dis-lui que si elle est embarrassée pour partir, si elle ne sait pas comment faire, qu'elle aille voir le maire, le médecin du village, monsieur français. Et lui, il l'aidera, il lui dira ce qu'il faut faire. Donc, ça laisse supposer qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec le régime. Et qui se connaissait, le gendarme, le maire, et il lui a dit, elle a vu le maire, qui lui a dit, surtout, n'audite rien à personne, préparez des baluchons, dans la nuit j'enverrai quelqu'un vous prendre. Et il y a un jeune homme de la commune, Jacques Blanchard, qui était le fils d'une famille bourgeoise, propriétaire de vignobles, que nous connaissions bien, qui est venu, et qui les a embarqués la nuit, et qui les a amenés pour les déposer quelque part, où on est venu les chercher pour les cacher. Je voudrais dire, pour répondre à la question comment se sont comportés les gens, il n'y a pas eu de manifestation comme ça, visible ou bruyante, mais quand ma mère, à qui on avait bien recommandé de ne le dire à personne, est allée voir une dame du village, une femme pieuse, qui était la guérisseuse du village, et que ma mère allait voir, parce que ma mère était souffrante, elle avait toutes ses grossesses, elle avait eu une éventration, elle était asthmatique, elle avait une dilatation des bronches, elle était très essoufflée quand elle marchait un peu, donc c'était une femme invalide. Je vous ai dit qu'elle a eu 19 enfants, mais elle cumulait 17 grossesses, bref, c'était la vie des femmes de cette époque, qui avaient des familles nombreuses. Bon, et elle, elle est allée voir cette guérisseuse, et cette guérisseuse, lui a peut-être prodigué les soins qu'elle lui prodiguait d'habitude, et elle lui a dit, je prierai pour vous, et elle lui a dit, attendez madame Borland, elle est allée lui chercher toutes ses économies, elle lui a donné, elle lui a dit, vous n'en aurez plus besoin que moi madame Borland, et puis ma mère qui restait donc depuis plusieurs mois sans argent, sans revenu, sans son mari, et avec cinq enfants en bas âge, puisque l'un des cinq avait 13 ans, donc elle lui a donné tout ce qu'elle avait, je ne sais pas à combien ça se montait, mais pour ma mère c'était très important, elle a envoyé mon frère Roger qui avait 13 ans dans une épicerie qui se trouvait dans un bourg à un kilomètre du village, c'était un homme qui avait ses enfants qui allaient à l'école laïque, c'était le communiste du village, donc assez mal vu, mais c'était un brave homme, et il a donné tout ce qu'il a pu, tout ce que mon frère a pu porter, il lui a empli un récipient, un sac, je ne sais pas, avec des denrées qui se conservent, du riz, des pâtes, du sucre, du lait condensé sucré, tout ce qu'il a pu porter, et il a dit, tu diras ta mère qu'elle me paiera après la guerre, bien sûr sans ticket de rationnement, voilà, il y a eu ces manifestations qui montrent que quand même, même si les gens ne le manifestaient pas, parce que dans le village, il y avait bien sûr des gens qui étaient pour les Allemands, contre les Anglais, on en connaissait, et voilà, donc ils se cachaient sans doute, mais ils avaient le cœur du bon côté, et à l'occasion, ils l'ont manifesté avec beaucoup, beaucoup de générosité. Après votre arrestation, on vous a emmené où ? Alors, on nous a emmené à Angers, on nous a enfermé dans le grand séminaire d'Angers, là on a séparé les hommes des femmes, donc j'ai été séparé de ma soeur et de ma mère, et je suis resté avec mon frère, j'ai oublié de préciser que mon frère voulait s'évader, mon frère c'était un grand costaud, à l'époque il travaillait dans une ferme, on avait trouvé pour lui cette solution, parce qu'il avait besoin d'exercice, il avait un gros appétit, c'était, et le travail ne lui déplaisait pas, et surtout il mangeait à sa faim, donc quand on est venu nous arrêter, on est allé le chercher dans la ferme, à quelques kilomètres du village, il est arrivé avec ses sabots, les sabots rangevins, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains, et il a été déporté avec ses sabots au pied, et quand les allemands, il nous a rejoint à la maison, il a dit à ma mère, tu sais moi je me sauve, je ne reste pas, je ne marche pas, et on avait la possibilité, parce qu'il y avait dans l'appartement, il y avait une porte qui donnait sur un grenier, un grenier qui était commun à plusieurs appartements, donc ce n'était pas très difficile, de faire mine, de passer dans une autre pièce, et puis de ressortir ailleurs, mais ma mère l'a retenu en disant, tu ne peux pas faire ça, il s'en prendrait au petit, ou à ton père, et donc mon frère est resté. On vous a emmené où ? Alors on nous a donc amené dans le grand séminaire d'Angers, où on nous a enfermé là, je vous ai dit donc, on nous a séparé à ce moment-là des hommes et des femmes. Bon, c'était toujours des policiers français ? C'était des soldats allemands. Ah bon ? Oui, le camion qui s'est arrêté en bas de chez nous, c'était des soldats allemands, avec la plaque... Ceux qui vous ont arrêté chez vous, c'était des soldats allemands ? Oui. Enfin, la gendarmerie. Les militaires, en uniforme. Il y avait peut-être un civil, je me souviens, je n'ai pas de souvenirs précis, mais l'uniforme, la plaque, oui. Et donc, ils nous avaient fait préparer un baluchon avec quelques vêtements, un peu de nourriture, et on ne nous a pas dit ni où on nous amenait, ni pour combien de temps, ni pour quoi faire. Donc, on est partis dans l'inconnu, en laissant mon père et les cinq plus jeunes à la maison. Et deux jours plus tard, mon père nous a rejoints, et il nous a dit, on l'a donc mis avec nous dans la même cellule, même chambre, disons, et il nous a dit, les Allemands ont ramené maman à la maison. Donc, on était tous très soulagés, mon père aussi, d'ailleurs. C'était vrai ? Oui, bien sûr. De laisser ma mère, parce qu'on avait dans l'idée qu'on nous prenait pour aller travailler, parce que le fait de prendre des gens entre 15 et 50 ans, on se disait, prennent des gens valides, des gens capables. Donc, on pensait qu'on était une main d'œuvre, on ne voyait pas ma mère en train de travailler. de travailler, donc, on a été plutôt heureux. Et puis, au bout de cinq jours, c'est-à-dire le 20 juillet, on nous arrêtait donc la veille du rafle du Veldiv à Paris. C'est pour ça que nous, on ne savait rien. Si ça avait été postérieurement un rafle du Veldiv, on en aurait peut-être eu des échos, et on se serait peut-être méfiés. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, mais on aurait peut-être essayé de se cacher. Mais là, on a été pris à froid. On ne savait rien des arrestations et des déportations précédentes, puisque nous, on a constitué l'huitième convoi partie de France. Il y avait donc eu sept convois qui nous avaient précédés, mais dont on ne savait rien. Et le 20 juillet 1942, on nous a mis à la gare Saint-Lô d'Angers dans des wagons à bestiaux. Toujours les hommes séparés des femmes. On nous a entassés là-dedans. Et puis, on est partis. Sans rien savoir. Sans savoir où on allait. Ni pour combien de temps. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on était totalement innocents, qu'on n'avait rien à se reprocher. Est-ce que, dans ce wagon à bestiaux, dans un voyage qui a dû durer trois ou quatre jours, je suppose ? Trois jours. Trois jours. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous aviez peur ? Bien sûr, on avait peur. On avait peur. On n'avait pas la peur qu'on aurait eue si on avait su. Mais on avait la peur de l'inconnu. On se faisait beaucoup de soucis pour ma mère qui restait avec les enfants. On se demandait comment elle allait survivre, comment elle allait les nourrir, qu'est-ce qu'elle allait faire. On lui enlevait les aînés. On l'a laissée seule avec cinq petits. La plus jeune, elle n'avait pas trois ans. L'aînée avait 13 ans. Elle-même, elle était incapable de travailler pour nourrir les enfants. Donc, on n'était pas inquiétant pour nous que pour elle. Mais est-ce que, dans le wagon, avec cette peur, vous aviez compris, à ce moment-là, que les raisons de votre arrestation, ce n'étaient pas pour ce que vous faisiez, mais pour ce que vous étiez ? Ah ben, bien sûr. On avait arrêté des Juifs. On nous arrêtait parce que Juifs. Vous n'avez rien à se reprocher, mais... On n'avait rien à se... Ben, oui. Oui, oui. Vu de leur point de vue, bien sûr, on était Juifs et c'était coupable que d'être Juifs, mais nous... Alors, moi, je ne vous dis pas... J'avais mes trois petites médailles, la médaille de le scapulaire, la médaille de la confirmation, que m'avait donné l'évêque d'Angers quand il m'avait confirmé. Donc, il y avait une petite médaille d'argent qu'on prenait au coup. Mais tout ça, ça n'avait pas de... On nous arrêtait parce que Juifs et on nous arrêtait en famille et on... C'était... Il n'y avait rien à comprendre. Enfin, moi, je ne comprenais rien. C'était l'arbitraire total et ça nous tombait dessus sans prévenir. On ne se savait pas en danger. Et c'était... On était ahuris, on était sous le choc. Et puis, on s'interrogeait. Alors, il y avait des rumeurs, il y avait des gens qui disaient... Moi, j'ai envoyé un petit mot à ma mère que j'ai balancé par la lucarne du wagon à bestiaux. Vous savez, il y a des petites lucarnes entravées de barbelés. C'était difficile de passer la main au travers, mais l'air circulait, la lumière rentrait un peu. Enfin, l'air un peu. Mais on pouvait jeter quelque chose. Et donc, beaucoup l'ont fait. Et moi, j'ai griffonné sur... J'avais un petit agenda qui avait la largeur... La taille de ma main. Et j'avais griffonné sur... J'avais écrit sur cette feuille un mot pour ma mère. J'ai vu ce mot quand je suis... À la fin de la guerre. J'avais mis, « Maman chérie, il paraît que nous partions en Ukraine pour faire les moissons ». Donc, je ne me souviens plus de la suite, mais c'était d'une part pour la rassurer, et puis parce que la rumeur circulait. Donc, il y a des gens qui ont dû se dire, « On est à la mi-juillet, fin juillet. On nous prend des gens pour travailler. Qu'est-ce que ça peut bien être ? » Et quand la porte du wagon s'est ouverte, elle s'est ouverte où ? Alors, elle s'est ouverte à Birkenau. Mais pendant les trois jours... Je voulais aussi préciser une chose, c'est que le petit mot, il a été ramassé par un cheminot qu'il l'a adressé à ma mère avec un mot de sa main sur une feuille de papier quadrillé de cahier des colliers, où il lui avait écrit, « Madame, votre fils est passé aujourd'hui, 21 juillet, à Versailles. » Un mot où il lui disait sa compassion, sa tristesse, et où il lui souhaitait de... Il lui demandait de garder espoir et que les choses s'arrangeraient, et il signait un cheminot. Et ce papier, je l'ai gardé. Donc, ce que je vous dis là, ce qui s'est passé pour moi, ça s'est passé pour la plupart des gens qui ont envoyé des mots. Les cheminots passaient régulièrement sur... Quand nos trains... Quand ils voyaient nos trains circuler, et ils étaient à la recherche, puisqu'ils sont arrivés en bon état, généralement, ils ne les ont pas laissés séjourner la nuit sous la pluie, etc. Et j'avais mis dans ce petit mot, bien sûr, l'adresse de ma mère, et j'avais mis une pièce de monnaie, un élastique autour, pour payer le timbre et puis pour les jeter le petit mot. Donc, très généralement, les cheminots ont fait ce travail. Donc, le voyage, il y a eu une... Il y a eu bien des contraintes, puisqu'on était entassés les uns. On n'avait pas la possibilité ni de s'allonger, ni d'être assis confortablement. On était un peu encastrés les uns dans les autres. Et puis, il y avait une tinette qui était dans le wagon, dans laquelle on nous avait dit qu'il fallait faire nos besoins. Et ça a été un problème très difficile, parce que faire ses besoins devant tout le monde, devant des gens qu'on ne connaît pas, alors qu'on est sous l'effet de l'angoisse, avec un malaise, avec des spasmes et tout ce qui accompagne l'angoisse habituellement. Donc, les gens se sont retenus autant qu'ils ont pu. Puis, il a bien fallu. Et à ce moment-là, on s'est arrangé comme on n'a pu. J'ai entendu des par-dessus, des couvertures pour abriter du regard. Mais on était en plein été et très vite, la tinette a débordé. Donc, on a fait le voyage dans des conditions avec des odeurs. Bref. La place près de la tinette, elle n'était pas à rechercher. Tout le monde essayait de s'en éloigner pour ne pas être éclaboussé et empesté. Donc, c'était quand même très inconfortable, très angoissant, parce qu'on voyait défiler les noms des villes. Comme ça, on regardait difficilement. Mais on arrivait, quand on s'arrêtait dans une gare, on voyait les noms des villes et on a vu qu'on était en France. Et puis après, on a vu des noms allemands. Et puis après, on ne savait plus très bien où on était. Et donc, on est arrivé, la réponse à votre question, le train s'est arrêté en race campagne, pas dans une gare. Et des wagons à bestiaux, il a fallu sauter sur le sol. Et l'arrivée des trains s'est faite d'une façon qui s'est répétée tout au long de l'arrivée des convois. C'est-à-dire, il y avait une mise en scène pour effrayer les gens, pour les terroriser, où ils faisaient du bruit, de vacarme, ils tapaient sur les portes des wagons avant de les ouvrir. Ils hurlaient des ordres en allemand, ils excitaient les chiens à aboyer. Et très vite, il y avait des ordres qui étaient criés. Et il fallait sauter des wagons, il fallait courir, il fallait lâcher les bagages. Moi, je vous dis tout ça, on nous le disait en allemand, donc on ne comprenait pas. On voyait simplement qu'on nous bousculait, qu'on nous tapait dessus, qu'on nous faisait courir à l'avant du train. Et on regardait ce qu'avait l'air de comprendre. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors il dit, il faut aller devant, il faut courir, il faut rien garder dans les mains. et on avait peu de choses, mais c'était contre nature de se séparer des derniers objets qu'on avait. Et pour les femmes, j'imagine, de jeter leur sac à main avec leur papier d'identité, avec je ne sais quoi, tout ce qu'elles avaient de plus précieux. Mais avec les coups, ils faisaient en sorte, et le fait de nous terroriser, c'était, disons que je suppose que ça leur simplifiait leur tâche, et ils n'avaient pas à répondre aux questions qu'on aurait posées autrement. Et donc tout le monde courait sous les coups devant, et là encore, séparaient les hommes des femmes, et à l'avant, il y avait des officiers SS. À l'avant du wagon ? À l'avant du train. Donc on nous faisait courir. Moi j'ai couru en tenant mon père et mon frère par la main, et puis, et je n'ai pas vu la sélection à l'arrivée. Donc à l'arrivée, il y aura toujours une sélection, un médecin SS. Alors, nous on dit un médecin, il y avait un officier SS, il s'avère que c'était un médecin, mais pour nous, on voyait un officier qui faisait le tri et qui envoyait de côté, mettait à part toutes les femmes avec des enfants, soit qu'elle les tenait par la main, soit qu'elle les avait dans les bras, les femmes visiblement enceintes, tous les enfants en général, les personnes âgées, les gens qui boitaient, qui étaient malades, difformes, qui avaient l'air en mauvais état, et tout cela, on les envoyait, on les faisait monter dans des camions. Quels souvenirs vous concèdent ? L'affolement, tout était étrange, d'autant qu'on avait vu à la descente du train, on avait vu bien sûr des soldats, des SS en armes avec leurs chiens, mais on a vu aussi des gens avec des costumes de bagnards, des abirayers. Donc tout cela, c'était très étrange, très surprenant, très inquiétant. Et puis, c'était l'affolement parce qu'il fallait toujours courir, courir sous les cris et les coups. Et l'affolement a été redoublé par le fait qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Alors, il n'est pas exclu que mon père comprenait parce que mon père parlait yiddish. Bon, l'allemand, ce n'est pas le yiddish, mais enfin, on comprend souvent. Donc, je suppose que mon père comprenait. Je vous dis, je suppose que je n'en ai pas de souvenir. Mais ce dont je me souviens, c'est l'affolement. Il a fallu courir. Je n'ai pas vu la sélection à l'arrivée. Or, je sais, j'ai su très longtemps plus tard par les livres des historiens de Clarsfeld en particulier qu'il y avait eu 24 ou 26 personnes gazées à l'arrivée de notre convoi, 8e convoi. Vous avez remarqué les cheminées des premiers jours ? Quand vous parlez des cheminées, vous parlez des cheminées des crématoires et ceux-là, nous, nous les construirons plus tard. Donc, en juillet 42, il n'y avait pas encore les crématoires chambres à gaz qu'on a connus par la suite et qu'on peut voir dans les livres d'histoire. Donc, moi, je ne me souviens pas de tout ça. Cependant, il y avait quand même une cheminée, on nous en parlait tout le temps. Alors, est-ce que c'était déjà à l'époque ? Sans doute. Sans doute. Il devait y avoir quelque chose qui faisait fonction de crématorium. J'ai les souvenirs. Mes souvenirs se mélangent parce qu'après, le camp va changer considérablement. Le petit camp dans lequel je suis arrivé n'a rien à voir avec le camp qu'on montre que la plupart des déportés connaîtront. Il faut vous dire que c'était juillet 1942. Les premiers déportés de France sont arrivés le 27 mars. Enfin, ils ont été déportés le 27 mars 1942. Donc, c'était les tout débuts et c'était un petit camp. Et le grand camp où il y aura plus de 100 000 personnes avec les plusieurs crématoriums et chambres à gaz, celui-là, il n'existait pas puisque c'est nous les déportés qu'ils construiront. On vous a tatoué le premier jour ? Alors, dès le premier jour, on nous a fait entrer dans une salle. La première épreuve vraiment très difficile et très pénible, ça a été quand on nous a demandé de nous mettre tout nu. Moi, j'avais 15 ans, j'étais un garçon de 15 ans pudique. je ne me mettais jamais minu devant mes parents depuis longtemps, depuis que j'étais un petit enfant. Et ça me paraissait un ordre impossible à exécuter. Et il a fallu les coups, il a fallu que je vois que les gens qui ne se déshabillaient pas se faisaient tabasser. donc on a commencé à se déshabiller et c'était une honte sur le moment. Je me disais plutôt mourir ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on s'est retrouvé tout nu. Et puis à ce moment-là, il y a une équipe de déportés qui est venue qui nous a entendus. Et donc là, ça a été encore un choc puisque j'ai vu mon père, mon frère et puis tous les autres, le crâne tendu. Ça fait un effet... C'est très... C'est très déstabilisant. C'est très... C'est choquant. Et puis après, il y a d'autres qui sont venus avec des rasoirs nous raser, nous raser les poils, les barbes. Je ne me souviens pas de barbe, mais ils ont dû raser tous les poils puisqu'ils ont rasé sous les bras, ils ont rasé les pubis. Ils nous ont fait prendre des positions très humiliantes. Est-ce que c'était par sadisme, par méchanceté ? Est-ce que c'était pour voir si certains ne cachaient pas entre leurs fesses quelque chose, etc. Bref, donc tout ça, ça s'est passé dans le même temps, à la suite l'un de l'autre. tondus, rasés, et après, sont venus les tatoueurs qui nous ont tatoué sur l'avant-bras gauche un numéro de matricule. Vous l'avez gardé ? Alors, notre convoi, c'est les 51 000. Et donc, mon frère, mon père et moi, on avait des numéros qui suivent et moi, j'ai le 51 055. Vous n'avez jamais voulu le faire enlever ? Non. Mais je l'ai caché, souvent, longtemps, au début. Longtemps après ? Ah oui. Après la libération ? Bien sûr. Pourquoi ? Ça me paraît évident parce que on nous avait fait des tas de misères parce qu'on était juifs. Je n'allais pas me mettre une étoile ou montrer mon tatouage qui équivalait... Je me disais que si les gens me voient avec le numéro qu'on a tatoué sur le bras des juifs, ils sauront que je suis juif et s'il y a des antisémites parmi eux, je vais m'attirer leur animosité. Donc, c'était par protection, par défense, par peur. Vous n'avez pas porté les toits de jaune ? Je n'en ai pas le souvenir. Je n'en ai pas le souvenir parce que c'est mai-juin 1942. Moi, j'ai été arrêté le 15 juillet. on a dû le recevoir pendant que j'étais... recevoir l'étoile pendant que j'étais encore là-bas. Mais est-ce que c'est quelque chose que j'ai oublié ? Mais porter ce numéro après la guerre, est-ce que c'était une façon de continuer à porter l'étoile jaune ? Ça avait la même signification. Ça voulait dire que je suis juif. Je sais qu'il y a quelques non-juifs qui ont été tatoués, mais il y en a très peu. Et puis, les gens ne le savent pas. Ce qui est arrivé sans doute, et je le sais par quelques confidences d'amis non-juifs, c'est que parce qu'ils étaient tatoués, on les a pris pour des juifs. Et donc pendant les premiers temps après la guerre, vous l'avez plutôt dissimulé à cause de ça ? Oui. Par peur ? Oui, par discrétion, par... Moi, je m'appelle Henri Borland, donc les gens ne savaient pas que je suis juif et j'avais payé pour savoir que l'antisémitisme et les antisémites, ça existe. Donc, je ne le disais que lorsque j'avais des amis proches et... alors que je savais que je pouvais le faire en toute confiance. À partir de quand vous avez cessé de le dissimuler ? Ça est venu au fil du temps, ça dépendait des circonstances. Il y avait des moments où j'étais dans un endroit où je ne connaissais personne, où je me disais ça n'a pas d'importance. Puis avec le temps, il y avait des moments où j'étais, par exemple, en vacances à la plage où... Je me disais, après tout, je m'en fous. Ça vous a valu des réflexions ? Comment ? Ça vous a valu jamais ? Jamais. Ni de curiosité, ni d'intérêt, ni de malveillance. Donc, avec le temps, j'ai cru comprendre que les gens ne le voyaient pas. Quand on vous l'a fait, vous vous êtes senti humilié ? Non, j'ai compris que c'était pour la vie. Je savais que les cheveux, les poils, ça repousserait, mais que ça, je... Je... Je ne pensais pas encore qu'on pouvait se le faire enlever. Je l'ai su plus tard, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et puis tout ça, c'est arrivé en cascade, vous savez, c'était... Ce qui a été le plus terrible, c'était de me mettre nu. Le reste... Puis après, c'était de me voir tondu et de voir les autres tondus. Et puis après, ça a été quand on nous a balancé un paquet de vêtements encore vaguement humides, sales, crasseux, déchirés, avec tout un tas de... Les vêtements étaient passés à l'étude, c'est-à-dire qu'ils étaient... On les désinfectait, mais on ne les y avait pas. Donc, ceux qui les avaient portés, peut-être, ils avaient été malades, peut-être, ils avaient fait dans leurs vêtements, peut-être, ils avaient suppuré dans leurs vêtements. On nous balançait ça comme ça, et puis sans se soucier de la taille. Les chaussures pareilles, on avait des galoches en bois avec du tissu par-dessus. Donc, tout ça, c'était... Ça nous arrivait en cascade et puis ensuite... Et puis tout ça dans les cris, les cris... Donc, si vous voulez, on ne se prenait pas la tête pour réfléchir. Ah, comme c'est triste tout ça. On était toujours en train de cavaler sous les cris et sous la menace et la terreur. Et donc, moi, je restais accroché à mon père, à mon frère et on nous a conduits dans une baraque et c'était une baraque en dur, le bloc neuf de l'ancien Birkenau. Et puis, il y a eu les chalits et on nous a poussés dedans et je me suis retrouvé avec mon père et mon frère et on devait être cinq, six ou sept dans un chalit et il y avait les trois niveaux de chalit et puis, et puis, il y a sans arrêt eu des ordres et des coups et puis, faites ceci, faites pas cela, garde à vous, saluez Mützenhoff, Mützenap, marchez ou pas. Vous avez pris l'allemand sur place ? J'ai pris l'allemand sur place, oui. et le lydish et le russe et le polonais et un peu l'hongrois et un peu tout ce qui se parlait dans le camp. Quand je vous dis j'ai appris, je parle pas l'allemand comme un universitaire mais si on me demande de faire une conférence en allemand, je peux le faire. À vous entendre, une fois qu'on a vécu l'humiliation suprême qui est de se dénuder, après, les autres humiliations suivent. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on le ressent comme des humiliations ? Non. On le ressent comme comme un mal, une souffrance. C'est les coups, c'est... Et puis c'est mon père aussi qui prenait les coups. Puis c'est mon père aussi qui était humilié. Sous vos yeux ? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, je n'avais pas de rechange. Moi, j'ai eu qu'un papa dans ma vie, c'est lui. Ce qu'on lui a fait, on me l'a fait depuis 100x. Au camp, votre père, votre frère et vous, vous n'êtes pas quittés ? Au début, non. Pendant une dizaine de jours, on est restés ensemble. Et après ? Et après, on nous a séparés, mon frère et moi, on nous a mis dans une baraque de jeunes. Donc la baraque en dur dans laquelle on était, on l'a quittée pour aller dans une... On est préfabriqués en bois qu'on verra par la suite un peu partout. Et votre père était où ? Il est resté au Bloc 9. Donc on allait en commando, déjà. Lui, il allait en commando de sous-compté. Puis nous, on nous a mis dans une autre baraque où on allait en commando ailleurs. Commando de travail, vous étiez affecté à quel travail ? Un peu toutes sortes de choses. Alors au début, au début, c'était un travail sans utilité, sans rentabilité puisqu'on nous faisait porter dans des tragues qui sont des caisses en bois assez lourdes avec des brancards de chaque côté. Donc un homme devant, un homme derrière, un peu comme une chaise à porteur. Et dans ces caisses en bois, il fallait les charger de cailloux, de terre, de pierre. Et il fallait, en courant, le porter à quelques centaines de mètres. Et de chaque côté, à droite, à gauche, il y avait des capots et des foyers arbailletaires avec des bâtons. Le foyer arbailletaire, c'est l'aide du capot, les sous-chefs, tu voulais. Et donc, ils avaient des gourdats à la main, ils nous tapaient dessus, ils nous criaient des ordres, l'eau snelle, plus vite. Et si on renversait, on prenait des coups. Et si ce n'était pas assez plein, on prenait des coups. Et si on ne courait pas assez vite, on prenait des coups. Et puis si on faisait tout bien et si on n'avait pas de chance, on prenait des coups aussi. Donc, il fallait vider tout ça. Et le lendemain, on revenait, on prenait la terre, on la ramenait, on l'avait prise. Donc, c'était sans... La seule nécessité de ce travail, c'était de nous épuiser et nous faire crever un peu plus vite. Vous avez participé à la construction de cheminées, d'installations ? Bien sûr. Vous saviez ce que c'était ? Pardon ? Vous saviez ce que c'était quand vous l'avez... On le savait toujours. Vous savez, à l'intérieur du camp, il n'y avait pas de mystère. Le commando qui construisait le crématorium 2 ou 3, ça s'appelait, le matin, quand on appelait le commando, on appelait le commando crématorium 2, commando crématorium dry. Donc, on savait, bien sûr. Vous l'avez construit ? J'ai travaillé dans le bâtiment beaucoup puisque le commando où je suis resté le plus longtemps, c'était la mort. C'est-à-dire l'école du bâtiment, l'école de la maçonnerie. Donc, Vous étiez maçon, là-bas, finalement. Oui, j'étais, entre autres. Mais, j'étais un maçon qui a surtout transporté des sacs de ciment, déchargé des wagons de briques, transporté du sable en brouettes. C'était l'essentiel de votre activité à Birkenau ? Pendant le temps où j'étais dans ces commandos-là. Mais, j'ai travaillé dans le Strassenbau, c'est-à-dire sur les rues. J'ai fait, vous savez, en 3 ans de temps, j'y suis resté de l'âge de 15 ans à l'âge de 18 ans. j'ai fait... Vous restez 3 ans à Birkenau ? Non, 28 mois seulement. Seulement, oui. Quand je dis 28 mois, évidemment, c'est beaucoup, c'est énorme. Ceux qui sont arrivés par la suite et qui n'y ont passé que quelques semaines ou quelques mois, ça leur paraît impossible d'avoir survécu. Mais le plus dur, ça a été les premiers mois. Les premiers mois, c'était l'enfer, l'enfer de l'enfer. Si vous regardez, quand on m'interroge pour savoir comment les choses se passaient, il y a un livre qui concerne un convoi qui est arrivé 15 jours avant moi et qui est le convoi de ceux qu'on appelait les 45 000, moi j'ai 51 000, ils sont arrivés, je crois que le convoi est parti le 6 juillet, donc 15 jours avant moi et c'était des résistants ou des communistes, il y avait moins d'une centaine de juifs parmi eux mais qui avaient été arrêtés comme résistants et ces gens-là, quand le livre qui raconte l'histoire de ce convoi avec des témoignages qui ont été recueillis très tôt, par ceux qui l'ont écrit à l'époque, on voit que c'est épouvantable et qu'ils sont morts à une rapidité effrayante et qu'en quelques mois il n'en restait presque plus et à la fin du compte, nous on est morts à 97%, nous les juifs en général, je ne parle pas des premiers convois où le pourcentage de morts doit être plus élevé encore, mais eux ils sont morts à 90%, sans sélection, sans avoir le supplément de mauvais traitement qui concernait les juifs, donc c'est vous dire que c'était vraiment l'enfer pour tout le monde et le fait de ne pas être juif en juillet 42 ça ne suffisait pas pour vous assurer la survie moyenne qui a été celle de Bourg-Honvald ou d'autres camps où ils sont revenus à 50 ou 60% à cette époque au moment d'entrer à Birkenau vous aviez la foi oui vous l'avez conservée là-bas là-bas oui la foi chrétienne la foi oui on peut dire la foi chrétienne oui il y avait un prêtre non pas il y en avait peut-être mais moi je n'en ai pas connu donc c'était une foi solitaire oui tout à fait puis je ne m'en vantais pas très vite on m'a volé mes petites médailles je ne m'en vantais pas parce que j'étais dans un milieu où je n'avais pas à mettre ça en avant c'était j'étais un juif parmi les juifs j'ai découvert le monde juif j'ai appris le yiddish votre père est mort comment ? j'en sais rien et vous savez quand ? oui j'ai le su mon père est mort j'ai su par un ami qui travaille dans les bureaux mais bien plus tard donc mon père a dû survivre pas tout à fait deux mois un mois et demi et mon frère mon frère est mort en novembre mon père en septembre quand je suis revenu j'avais les dates exactes de quelle année ? 42 donc presque tout de suite ? c'est long vous savez et par rapport à vous ? oui mais ils ont dû trouver le temps c'est ce que je peux dire moi quand on m'a séparé de mon frère c'était au bout de deux mois et j'étais pris avec d'autres en transport en convoi bon périodiquement il y a eu des SS qui arrivaient ou des chefs de bloc ou des capots puis ils en choisissaient et on partait pour une destination inconnue en fait on nous a envoyé à 3 km de là c'est à dire à Auschwitz où je suis resté un an et puis un jour là-bas j'ai été pris et j'ai été envoyé ailleurs et finalement je me suis retrouvé à Birkenau et quand je suis retourné à Birkenau c'était plus le Birkenau que j'avais quitté ça ne ressemblait plus du tout le camp avait été construit donc c'était un camp immense et je n'ai pas reçu mon frère donc je n'ai su que bien plus tard les dates de leur mort je crois que c'est le 23 septembre et le 9 novembre mon père le 23 septembre et mon frère le 9 novembre 23-21 j'ai... Dès lors que vous ne les avez plus vus est-ce que le sentiment de la solitude vous a envahi de manière particulière ou bien est-ce que vous avez des amis qui étaient là un peu pour suppléer ? Vous savez les gens de mon convoi très vite je les ai perdus de vue les Français il y en avait de moins en moins néanmoins si vous voulez ce qui le remède ce qui évitait la solitude et ce qui permettait la solidarité c'était le fait de parler la même langue donc il y a toujours eu des Français on se rapprochait entre Français on restait le plus possible entre nous dans la mesure où dans la mesure où il y avait des Français où c'était possible Vous aviez à l'époque 16-17 ans pardon ? Vous aviez 16-17 ans à l'époque ? Ben j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, oui Est-ce que quand vous avez compris que vous n'alliez plus revoir ni votre père ni votre frère c'est une conviction que vous avez eu au camp ça ? pas après ? Oui Est-ce que vous avez pensé à en finir ? Jamais Jamais Non, c'était Je ne me souviens pas que que j'y ai pensé Je ne sais pas si j'aurais eu le courage parce que pour en finir il fallait aller au barbelé il fallait quand même un certain courage Il fallait se jeter sur le barbelé Comment ? Il fallait se jeter sur les barbelés Oui, il fallait les toucher quoi Il y a eu des suicides autour de vous ? Oui, bien sûr Il y a eu des suicides On a tous vu des suicides comme ça, par les barbelés Non, on s'est plutôt cramponné pour survivre On vous a obligé à assister à des exécutions ? Oui, bien sûr Dépendez-en Oui, ça c'était Pour l'exemple ? C'était un rituel dans le camp en particulier quand il y avait des évadés et qu'on les rattrapait, vivants On nous rassemblait tous sur la place d'appel et on les pendait devant tout le monde Et moi j'ai eu le souvenir qu'on tendait au-dessus des potences Souvent ils étaient plusieurs à s'être évadés en même temps à une banderole sur laquelle il y avait marqué « Oura, vis une vie d'ordat » Ce qui veut dire à peu près « Bravo, on est de retour » Et quand il les rattrapait mort Je vous parle de la grande époque de juillet, août, septembre 1942 On les étendait sur un plan incliné les tripes à l'air dans une mise en scène très dramatique et avec toujours le même slogan « Oura, vis une vie d'ordat » Avec des discours, voilà ce qui arrive à ceux qui... etc. Pourquoi dites-vous que les premiers mois ont été terribles et les années suivantes moins terribles dans le souvenir ? Parce que c'était... parce que c'était insupportable parce que... parce que le... on mourrait à un rythme extrêmement rapide et on mourait de façon artisanale dans le camp Au lieu... Bien sûr, c'est épouvantable et c'est horrible et c'est insupportable et c'est difficile à imaginer qu'on ait exterminé des quantités de gens le jour de leur arrivée et des enfants et des bébés et des femmes enceintes et des vieillards Mais à Birkenau, il faisait ça à la main à coups de gourdin avec un bâton sur la gorge à coups sur la tête Il faisait ça à la main, quoi Quand on me raconte le massacre des Tutsis si je trouve ça horrible c'est parce qu'on me raconte un massacre fait à la machette Donc eux, c'était pas les machettes c'était des gourdins et ils nous tapaient dessus et ils tapaient sur des gens les mains nues ils tapaient sur des gens sans défense ils tapaient sur des gens affamés sur des gens malades sur des gens qui étaient couverts de plaies sur des gens qui avaient le typhus sur des gens qui avaient la dysentrie Ils les avaient réduits à l'état de l'ocumène ils les affamaient on leur faisait faire un travail épouvantable dans une région insalubre avec Auschwitz il faut y aller l'hiver il fait un froid de chien c'est insupportable Moi j'y suis allé une fois en pèlerinage l'hiver j'étais couvert comme un j'étais tellement effrayé à l'idée d'y aller l'hiver je voulais pas y aller et puis je me suis couvert avec des bottes de four et de sport d'hiver avec plusieurs épaisseurs de laine sur moi et je relatais j'étais mort de froid j'étais pénétré par le froid et je me disais mais comment est-ce qu'on a on a supporté ça alors qu'on avait rien sur le dos et qu'on restait des heures sans bouger à la pelle donc on nous a fait subir ça avec toutes ces fatigues avec ces maladies quand vous crevez de faim jour et nuit jour après jour que vous maigrissez que vous n'avez plus que la peau sur les eaux comme vous pouvez le voir sur des photos de déportés à libération des camps et qu'on vous fait tenir des heures dans le froid avec la neige avec la pluie et que vous avez la chiasse et que vous avez une dysenterie qui vous tord les voyaux et que vous avez besoin de courir aux toilettes pas sûr d'y arriver à temps même si on vous donne l'autorisation et il faut rester là sans bouger et qu'il y a tout ça et que ça dure une heure deux heures, trois heures parce qu'il y en a qui se sont évadés et qu'on ne les retrouve pas et que les comptes ne sont pas bons parce qu'ils sont incapables d'additionner le nombre ou parce qu'il y a quelques musulmans quelques types qui sont tellement ahurés qu'ils n'ont pas retrouvé la baraque dans laquelle ils sont à laquelle ils sont attachés et que donc les comptes sont incomplets puis on va les retrouver plus ou moins affalés dans un coin plus ou moins inconscient etc et nous on est tous des milliers debout comme ça pendant des heures et on est malade et on crève de faim et de froid et on bat de la semelle et on se tape les bras et donc c'était ça au pied on avait des organismes tellement affaiblis tellement en état de moindre résistance c'était pas la nourriture qui nous apportait ce qu'il fallait donc tout se détériorait le moindre bobo pouvait devenir mortel et on se trimballait avec tout ça et donc ça tombait il y avait des épidémies de typhus quand on me demande comment j'ai survécu moi je crois mais c'est à la réflexion et bien plus tard je crois que j'ai eu la chance d'attraper le typhus assez vite dans les premières semaines alors que j'étais encore costaud que j'avais encore ma santé d'homme libre en partie et que j'avais encore mon frère avec moi mon frère c'était un grand costaud et quand j'ai eu 42 fièvres et plus et qu'à la pelle je tombais dans les pommes j'avais un truc quand j'étais à la pelle j'étais debout à la pelle à un moment donné je voyais plus la baraque d'en face et puis et hop je tombais donc ceux qui étaient de chaque côté donc il y avait toujours mon frère et un autre français peut-être sans doute et donc au moment où le SS ou le chef de bloc passait pour nous compter il me remettait debout puis après hop je tombais si on ne m'avait pas relevé s'il n'y avait pas eu mon frère s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient eu le souci de moi on m'envoyait au Révir et j'étais bon pour la chambre à gaz en 3 ans je n'ai pas passé une journée au Révir jamais parce que dès le départ on nous avait dit il ne faut pas y aller si vous y allez on ne vous soigne pas mais c'est la chambre à gaz donc voilà je dis j'ai le souvenir en fait je l'oublie ça me revient quand je vous en parle mais je ne vis pas avec ce souvenir j'ai pour me refixer les idées puisque on m'interroge beaucoup m'interroge souvent il y a des questions des fois on me pose dans quel bloc j'ai été quand je suis arrivé et j'avais le vague souvenir que c'était au bloc 9 mais je suis allé chercher confirmation je suis allé au CDJC au Centre de Documentation Juifs Contemporaines et j'ai demandé le livre d'un homme de mon convoi le docteur André Létiche parce que dans le bouquin de Serge Larsfeld dans le mémorial de la déportation il parle de lui il y a une page sur lui de son témoignage et donc je savais qu'il avait écrit ce témoignage et je suis allé le lire donc lui il avait 34 ans il n'avait pas 15 ans il était médecin il a vu des choses et il les a racontées il savait écrire il a pu écrire il a fait une thèse je ne sais pas s'il a fait une thèse là-dessus il y a un autre médecin qui était aussi de mon convoi le docteur Hafner Désir Hafner qui a fait une thèse là-dessus donc ces gens-là ont écrit à leur retour donc avec une mémoire intacte et avec une observation qui n'était pas celle d'un gamin de 15 ans mais qui était déjà d'un adulte en l'occurrence de médecin mais la lecture j'en ai été épouvanté épouvanté parce que ce qui décrit ce que j'ai vécu ce que j'ai vu vous savez on oublie parce que la mémoire vous joue des tours mais on oublie aussi parce que parce que pour survivre sûrement il y a des choses dont on ne peut pas se rappeler vous avez quitté Auschwitz avec la marche de la mort non j'ai quitté Auschwitz fin octobre 44 et à ce moment-là il y a eu j'ai eu le sentiment qu'on vidait le camp parce que le gros de ceux qui étaient dans le camp à cette époque-là il y avait bon le front russe qui approchait c'était sans doute la raison ils nous ont envoyé vers le centre de l'Allemagne et la première étape ça a été Sachsenhausen c'est près de Berlin de là on nous a dispatché dans différents camps et moi avec beaucoup d'autres on nous a envoyé à Oranienbourg qui est un camp voisin et ce sont deux camps qui font partie de la même administration on dit souvent Oranienbourg Saxena mais Oranienbourg c'était des baraques typiques en bois comme celle un peu sur la même modèle que celle de Birkenau alors que à Oranienbourg c'était des grands hangars il y a eu une usine d'aviation où ils fabriquaient les Heinkel donc on voyait partout marqué Heinkelwerk et dans ces grands hangars on a on a séjourné pendant 10-15 jours et ensuite on nous a envoyé à notre destination finale enfin pour moi en tout cas c'était Buchenwald un camp qui dépendait de Buchenwald et qui s'appelle Birk Ordruf donc dans la nomenclature des commandos de Buchenwald c'était le S3 et qu'est-ce que vous avez vous y avez fait ? j'ai fait tout ce qu'on fait dans tous les camps c'est-à-dire j'ai travaillé sur les routes du Strasenbau des choses comme ça et quand vous me demandiez pourquoi le début c'était plus dur que par la suite c'est que par la suite à Hochschule Birkenau j'étais un ancien et un ancien c'est il jouit souvent de quelques privilèges et quand vous débarquez dans un nouveau camp vous avez un nouveau matricule et là vous n'êtes plus un ancien vous êtes un nouveau et donc je vous donne un exemple il m'est arrivé en 1944 de travailler dans un commando et au lieu d'aller pelleter creuser transporter de la terre des cailloux etc et bien on m'a mis comme aide du cuistot il se trouve que celui qui était le cuistot du capot qui faisait uniquement pour le capot c'était un camarade français de déportation qui était plus ancien que moi c'était un 27 000 Simon Guttmann il était du premier convoi et il m'a pris comme aide bon pourquoi moi parce que on était deux anciens qui me connaissaient et que j'étais l'ami de celui qui était dans sa baraque le médecin de la baraque parce qu'on était du même convoi etc vous voyez donc il y a des il y a des des amitiés des relations qui font que on vous prend vous parce que on n'a pas besoin de vous expliquer parce que vous allez comprendre parce que vous connaissez parce que vous n'allez pas faire de gaffe parce que autrement vous seriez mort plus longtemps etc donc il y a un peu tout ça les déportés de Buchenwald étaient très différents que ceux d'Ouschwitz moi je vous parle de ceux d'Ordruf parce que Buchenwald j'ai pratiquement pas connu je ne l'ai connu qu'en allant y porter des cadavres d'Ordruf au crématoire de Buchenwald donc ça m'est arrivé de voir Buchenwald mais j'ai vu comme ça on a déchargé puis on est reparti le camion qui nous avait amené nous a ramené à Ordruf donc je n'ai pas vu vraiment Buchenwald alors est-ce que c'était différent oui à partir du moment où on a quitté Schultz-Birkenau il n'y avait plus de chambre à gaz il n'y avait plus de sélection donc nous dès qu'on s'est éloigné du camp d'extermination ça a été quand même un début d'espoir un début d'espérance qu'on n'avait pas dans le camp qu'on n'avait pas à Schultz-Birkenau parce qu'à Schultz-Birkenau quand on nous faisait les discours et qu'on nous matraquait on nous disait toujours ici vous sortirez par la cheminée donc là on était sortis du camp où il y avait ces cheminées il y avait bien à Buchenwald par exemple il y avait bien un crématoire mais c'était pour brûler les cadavres il n'y avait pas il n'y avait pas les chambres à gaz où systématiquement on gazait des gens qui étaient encore bien portants qui étaient encore vivants vous vous rappelez la libération du camp de Buchenwald de Buchenwald non moi j'étais hors de roof oui bien sûr je peux vous parler de la libération encore qu'il ne s'agissait pas d'une libération du camp puisque le camp a été évacué avant la fin donc j'ai su que le camp allait être évacué et avec le copain avec lequel je travaillais un juif polonais on avait décidé qu'on tenterait le tout pour le tout pour s'évader parce qu'on s'est dit moi j'étais là depuis trois ans lui depuis longtemps aussi et on savait que les évacuations c'était des moments où il y a eu beaucoup de morts et où il était difficile de de survivre parce que les SS étaient exaspérés agacés fatigués parce que aussi ils faisaient les marches à pied et ils tiraient sur tous ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme et donc on avait déjà eu des récits de marche de la mort et puis il y avait aussi le risque de se faire bombarder ou mitrailler d'être pris pour des pour des désarmés en marche peut-être donc on s'était dit quitte à risquer de crever autant autant essayer d'évader et donc c'est ce qu'on a fait on s'est évadé donc le camp lui il a été vidé et tous ceux qui n'ont pas pu marcher on les a tués sur la place d'appel donc après le départ de la dernière centaine il a resté des cadavres qui j'enchaient à la place d'appel et nous mon copain et moi on a réussi à se sauver et on s'est sauvé tout de suite dès qu'on a quitté le le camp après quelques centaines de mètres on est parti on s'est caché on a attendu la nuit je vous passe le détail parce que c'est 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 une histoire très personnelle qui n'a pas valeur d'exemple c'était les circonstances on les a exploitées on a réussi et à la nuit tombée on est descendu en ville et en ville on est allé il y avait des prisonniers de guerre français dans cette ville et à l'occasion d'une corvée de viande où j'avais été pris pour aller chercher de la viande pour la cuisine des SS il y avait un prisonnier de guerre qui faisait le tour des déportés qui étaient en train de charger de décharger et qui chuchotait qui demandait prudemment sans se faire repérer parce qu'il y avait des français et alors quand j'ai répondu moi sans retourner le dos oui je suis français il m'a dit prends le saut avec moi puis on va rentrer donc j'ai pris un saut on est rentré ensemble et dès qu'on a été à l'abri des regards il m'a demandé d'où j'étais j'ai dit je suis de Paris il m'a dit moi je suis de Livry-Gargan je m'appelle comme ça Louis Bevin etc et il m'a dit tu sais le patron mon patron le boucher allemand c'est un anti-nazi si un jour tu peux plus si tu trouves le moyen de t'évader on ne cachera jusqu'à la fin il n'y en a plus pour longtemps donc c'était dans les dernières semaines ce qui fait que quand on s'est évadé avec mon copain le juif polonais on est allé la nuit frapper chez le boucher toute la ville était réfugiée dans les abris il n'y avait personne dehors on sentait le front qui se rapprochait puisqu'il y avait des éclairs il y avait des bruits on entendait le canon on entendait la guerre qui était là qui était proche et donc les gens étaient tous réfugiés dans les abris et nous on a trouvé ce boucher avec sa famille et ce prisonnier de guerre français qui eux veillaient ils étaient dans le noir avec une bougie allumée sur la table et ils étaient tous autour de la table à laisser passer le temps ils attendaient ils attendaient l'arrivée des alliés comment ? par quels moyens ? alors d'abord donc je vous ai dit que l'évacuation c'est faite le 3 avril 45 je peux me tromper un jour près le 4 avril les américains sont entrés dans la ville nous on est restés cachés jusqu'à ce que les américains pénètrent dans la ville on les a vus rentrer on a vu les tanks s'immobiliser dans la rue principale nous on était on nous avait toujours dit de ne pas nous montrer mais on les a vus par la fenêtre et puis bon on a vu l'accueil les 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 chars ont été assez vite entourés d'enfants et puis les soldats américains ça s'est pas passé comme nous on avait imaginé les d'abord les enfants si on avait voulu les approcher les américains il aurait fallu traverser la foule des enfants et puis les américains sont sortis de leur chars leur ont distribué des friandises et et nous on était stupéfaits parce qu'on attendait nous les 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 alliés arrivant en Allemagne faisant un massacre nous on avait en tête tout ce que les nazis avaient fait et puis on voyait des gens très gentils qui avaient l'air de d'avoir un comportement plutôt plutôt gentil et sympathique à l'égard de la population et ça nous paraissait tout à fait surprenant bon on a laissé faire et puis et puis on est resté quelques jours et puis on a contacté avec mon copain aussitôt qu'on a pu on a vu où les américains étaient stationnés on est allé les voir on a trouvé deux américains qui nous ont écoutés et nous on s'est mis à leur raconter tout ce qu'on tout ce qu'on savait et on leur a parlé bien sûr d'Auschwitz-Pirkenau de de l'extermination des chambres à gaz des fours crématoires des multitudes de gens venus de toute l'Europe qu'on avait massacré gazé brûlé etc alors dans mon souvenir on leur parlait en allemand et mon copain lui parlait un peu l'anglais et et puis on se coupait la parole on était on essayait d'en dire le plus possible le plus vite possible on voulait tout dire et puis au bout d'un moment on a eu l'impression qu'ils allaient nous prendre pour des pour des hystériques ou des cinglés et puis on leur a dit si vous voulez on va vous montrer et ils ont dit bon volontiers ils nous ont pris dans une jeep les deux les deux soldats américains et on les a amenés à trois kilomètres de là en haut sur la colline où il y avait le camp et il y avait encore tous les morts qui étaient sur la place d'appel ils ont vu ça et puis à guider par l'odeur on a découvert des charniers parce que les derniers temps on ne prenait plus la peine de porter les morts au crématoire de Buchenwald ils les avaient laissés sur place et donc il y avait les cadavres qui pourrissaient sur place et ils ont vu tout ça donc on n'a plus besoin de parler et voilà ils étaient édifiés et ils ont semble-t-il averti l'état-major qui lui quelques jours après est venu avec commandement allié général Eisenhower général Bradley général Patton avec toute une armée de de reporters de guerre de photographes de cinéastes et mon camarade Henri Ernberg ce juif polonais donc qui à l'époque avait 27-28 ans est présent sur toutes les photos où on voit deux anciens déportés qui sont en train de commenter pour pour l'état-major américain le camp qui est l'autre l'autre j'ai jamais su au début quand je l'ai vu j'étais persuadé que je le connaissais mais j'ai jamais été fichu de mettre un nom mais quand j'ai quand j'ai revu les photos plus tard j'ai dit tiens c'est rien de bien et très très longtemps après 46 ans après cette libération après la chute du mur de Berlin en 92 je suis allé avec ma femme faire un pèlerinage à Ordrouf j'ai retrouvé le boucher j'ai retrouvé la boucherie Walter Groll j'ai des photos il y a encore son nom inscrit en relief sur la mosaïque de la boutique c'est devenu un chouladen un magasin de chaussures mais le nom est resté et les gens m'ont dit qu'il avait encore une fille dans dans la ville que j'ai visité avec ma femme et cette femme c'était la fille une des trois filles du boucher qui était mariée à un médecin qui était toujours là donc le père les parents étaient morts et donc elle nous a reçus je lui ai raconté ma petite histoire elle avait un an moins que moi donc elle se souvenait très bien de nous deux et elle m'a dit que mon copain lui Henri Hrenberg était resté en relation avec eux elle m'a dit d'ailleurs alors quand quand mon père est mort enfin du temps de mon père encore il a été très gentil et très généreux avec nous et il est maintenant richissime et elle est allée me chercher la lettre qu'elle avait reçue la lettre de condoléances quand sa mère est morte trois ans plus tôt et au dos de la lettre en relief en lettres dorées je vois le nom de mon copain que j'avais laissé 46 ans plus tôt sans papier sans argent avec bon bref et je vois sénateur Henri Hrenberg il habite trois places Henri Hrenberg à Knittlingen dans le bas de Württemberg je me dis ben ça alors bon j'étais un peu j'étais très 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 étonné et donc j'ai pris ces coordonnées et dès qu'on est rentré je entre parenthèses je plus tard je me suis marié j'ai épousé une allemande dont la mère vivait jusqu'à l'année passée près de Francfort à Battenburg donc on était venu chez ma belle-mère et c'est de là-bas on s'était dit et si on en profitait parce qu'on est en voiture pour aller à Ordruf donc dans l'ex-Allemagne de l'Est et au retour chez ma belle-mère j'ai téléphoné j'ai eu mon vieux copain complice au téléphone et on est allé lui rendre visite et j'y suis retourné une deuxième fois le voir et je lui apportais cette photo en disant tu vois voilà et donc il quand vous êtes arrivé à Paris vous êtes passé par le Lutetia non alors quand je suis arrivé donc d'abord je suis parti j'ai quitté Ordruf avec un groupe de sept prisonniers de guerre ils ont piqué les voitures aux allemands deux voitures on était quatre par voiture les voitures étaient pleines de leur bagage parce que eux ils étaient restés cinq ans sur place ils avaient amassé beaucoup de choses moi j'avais une petite musette dans laquelle j'avais des paquets de cigarettes américaines je fumais pas mais comme dans le camp c'était une monnaie d'échange j'avais pris l'habitude de bon et puis on est parti vers la France et bon je vous passe les détails les américains ne nous ont pas facilité les choses ils nous ont arrêtés il a fallu détourner puis prendre d'autres chemins parce que les français vous savez ils sont des brouillards et ils acceptent pas tout de suite les ordres qu'on leur donne et bon bref et puis finalement on est tombé sur des un peu plus loin sur des des military police qui nous ont confisqué les voitures qui nous ont pris dans des camions ils nous ont amené dans un un grand centre de rapatriement ou une zone qui avait déjà été libérée depuis quelques temps qui était organisée et de là on nous a mis dans un train et qui nous a ramené en France donc j'ai quitté Hordrouf avec les prisonniers de guerre français le 13 avril le jour où on a pris la mort de 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 le train le train nous débarquait en France à Montigny-les-Messes où il y avait un grand grand centre un immense centre de rapatriement où la croix rouge et et les autorités militaires recevaient tous ceux qui pénétraient en France on les identifiait et on leur donnait un papier provisoire de de rapatrier et donc quand mon tour est venu on m'a demandé mes papiers mon nom etc alors j'ai dit j'ai donné mon nom j'ai dit j'ai pas de papier il me faut des papiers les prisonniers de guerre avaient des papiers moi j'en avais pas et alors j'ai dit j'ai pas de papier parce que je sors d'un camp j'étais dans bon alors ah mais non il me faut des papiers alors j'ai dit vous voyez bien que j'ai le crâne rasé vous voyez j'ai un tatouage là ah non non alors mais vous étiez où alors je me dis j'étais à Birkenau Auschwitz de nouveau à Birkenau après à à Sachsenhofen à je n'oublie un Buchenwald elle a dit mais vous avez un accent allemand alors ça ça m'a un peu agacé j'ai dit vous savez on me disait toujours quand je parlais allemand que j'ai un accent français mais j'ai dit écoutez demandez aux prisonniers de guerre qui sont avec moi eux ils vous diront alors on a demandé ils sont venus ils ont expliqué vous savez nous on était prisonniers de guerre hors drouf là-bas il y avait un camp de déportés et puis vous savez c'était terrible vous savez pas ce que ces gens-là ont souffert et donc tout de suite ils ont changé de comportement enfin ils ont changé ils sont devenus très très gentils très coopérants et tout et puis ils ont fait le maximum ils m'ont demandé l'adresse de ma famille pour prévenir pour prévenir les gens que je connaissais dont j'avais gardé l'adresse ou les téléphones etc. et ils ont essayé de joindre ma mère ils ont appelé Saint-Lambert-du-Lattel la mairie la gendarmerie peut-être je ne sais pas donc ça répondait pas il n'y a pas il n'y a pas eu de réponse ou en tout cas on leur a dit qu'on ne savait pas où on était et puis ils ont dit il n'y a pas de réponse alors pour les autres il y avait des réponses il y avait des messages pour moi il n'y en a pas eu et quand le moment est venu pour le prisonnier de guerre français Louis Bevin de repartir pour Paris il a proposé de m'amener avec lui en laissant ses coordonnées à lui donc il a dit s'il y a du nouveau pour lui vous nous prévenez je l'amène avec moi donc je suis j'ai pris le train avec lui on est arrivé à la gare de l'Est à Paris et là il y avait sa jeune femme qui l'attendait il avait été il était parti à la guerre il était jeune marié il devait avoir peut-être 26-27 ans à l'époque donc il était resté 5 ans absent et il retrouvait sa femme avec laquelle il avait très peu vécu et qui s'était fait qui avait sûrement été chez le coiffeur qui s'était mis sur 131 qui était belle parfumée splendide et qui a accueilli son mari après une aussi longue absence puis il a dit tu vois le môme là je l'ai ramené avec moi mais je t'expliquerai enfin bon il ne savait pas où aller on verra plus tard elle n'a rien dit elle nous a pris en voiture et on est allé à l'Ivry Gargan où il y avait toute une famille qui attendait le retour du prisonnier qui était autour de la table c'était lors du repas on a ajouté un couvert et j'ai pris mon premier repas en France avec eux et pendant le repas le téléphone a sonné et on nous a averti qu'on avait retrouvé trace de ma mère qu'elle était vivante mes frères et soeurs aussi tous ceux qui n'avaient pas été arrêtés de la fratrie et de ma mère étaient toujours là et qu'ils étaient ils avaient passé la guerre à Paris ? pardon ? ils avaient passé toute la guerre à Paris ? non non ils avaient été de cachette en cachette et puis à la fin quand elle ne savait plus où allait elle est revenue à Paris mon frère l'a abrité pendant un temps mais c'était plus possible parce qu'ils étaient nombreux ils n'avaient pas la place il ne fallait pas se faire repérer etc et en fin de guerre là elle est retournée dans notre appartement où elle a vécu à découvert en quelque sorte puisque sur notre appartement on avait apposé des scellés que les gens avaient cassé depuis longtemps puisqu'ils avaient vidé l'appartement ils y avaient déposé des ordures etc donc elle a réhabité notre appartement parisien dans le 13ème arrondissement et elle était là au moment de la libération de Paris et elle était bien sûr là à mon retour le Lutetia n'existait pas encore enfin je veux dire que ça n'était pas devenu encore un centre d'accueil si vous voulez c'était les premiers déportés à Montigny-les-Messes manifestement ils n'avaient pas encore vu de déportés parce qu'on était le 16 avril Buchenwald sera libéré le 11 avril donc le temps d'organiser les rapatriements donc comme moi je suis arrivé à Paris je suis allé dès qu'on m'a dit que ma mère était là je suis allé directement chez moi à la maison sans passer par les services j'avais juste un papier du centre de rapatriement c'était un triment de vous savez votre mère que votre père votre frère ne reviendrait pas moi j'ai dit qu'il reviendrait pas oui elle savait pas elle savait rien du tout ma mère elle savait rien du tout ma mère quand je suis arrivé dans dans la cour de l'immeuble elle m'attendait à la fenêtre au 3ème étage elle m'a vu arriver on lui avait arrêté son mari et 3 de ses enfants plus tard ses parents et une de ses soeurs mais là de sa famille elle voyait son petit garçon qui revenait tout seul donc il y avait le bonheur des retrouvailles mais j'ai dit que c'était pas la peine d'attendre mon père et mon frère qui étaient morts vous l'avez dit tout de suite ? j'en ai pas le souvenir mais j'ai dû le dire je pense je sais pas je saurais pas vous dire comment ça s'est passé parce que à la fois ça me ça me paraît je me vois pas en train de lui dire ils sont morts et je vois pas non plus comment j'ai pu le laisser ignorer donc je sais pas comment ça s'est passé est-ce que vous avez pu raconter à cette époque ce que vous aviez vécu ? à ma famille ? oui non il y a quelqu'un d'autre ? ah oui enfin quelqu'un d'autre moi je voyais mes copains de déportation tous ceux qui étaient rentrés dès qu'il y en avait un qui rentrait j'allais le voir entre nous on parlait que de ça oui mais il en savait autant que vous mais est-ce que vous aviez pu raconter ça à d'autres ? c'est pour dire qu'en parler ça ne nous posait pas de problème entre vous mais à d'autres ? mais en parler à d'autres on ne me posait pas de questions il n'y avait personne pour écouter ? personne tout le monde avait quelque chose à raconter mais il ne peut pas tout le monde avait été malheureux tout le monde avait eu faim tout le monde avait vécu les affres de la guerre l'occupation tout ça puis il y avait les résistants moi dans ma famille il y avait des résistants mon frère avait été résistant mon frère avait été dans la résistance il avait été fait prisonnier de guerre en mai 40 et puis il avait passé un an prisonnier de guerre et puis il avait été libéré comme année de famille nombreuse j'étais encore en France à l'époque et puis il avait cessé d'aller signer à la commandant tour comme tous les prisonniers libérés et puis il était entré dans la clandestinité dans la résistance et puis il a participé à la libération de Paris et puis il s'est engagé dans la première armée il était sous les ordres du colonel Fabien et il était l'officier le supérieur en grade à la mort du colonel Fabien quand Delade de Tassini est venu constater la mort de ses officiers accidentel et donc il en avait des histoires à raconter la plus jeune soeur de ma mère donc une des soeurs de ma mère Fanny ma tante Fanny elle était résistante elle a été arrêtée en Belgique elle a été torturée elle a été déportée à Wensbruck avec les femmes résistantes de Belgique puis de là quand on a su qu'elle était juive on l'a envoyée à Auschwitz où elle est morte et puis mon autre tante la plus jeune soeur de ma mère blanche elle avec son mari ils ont été dans la résistance lui c'était un radio professionnel donc il se trimballait avec un post-émetteur et puis il transmettait à Londres les messages de la résistance et puis un jour Londres a réclamé mon oncle ils sont venus chercher avec un avion clandestinement et puis avec un autre avion clandestinement ma tante a rejoint Londres aussi ma tante a fait le voyage de France clandestinement en avion avec Delade de Tassini et Claudius Petit bon si vous imaginez ils ont travaillé tous les deux sous les ordres du colonel Passy à Londres donc des histoires de résistance moi j'étais client pour ça j'aurais passé la nuit à les entendre mais il n'y avait personne pour écouter ce que vous vous aviez raconté est-ce que c'était racontable pas à eux pas à eux c'était pas racontable moi je le sentais comme ça mais ils ne me posaient pas de questions ils savaient bien que j'étais le dernier à avoir vu papa vivant et Bernard et Denise c'est sûr qu'ils étaient curieux de savoir ils avaient voulu savoir mais ils ne posaient pas de questions quand vous êtes rentré vous en vouliez aux français aux allemands ou à d'autres vous savez quand on me pose cette question là je dis que si à ce moment là on m'avait donné mon atomique je l'aurais lâché sans état d'âme sur l'Allemagne encore que c'est peut-être même pas tout à fait vrai parce qu'il y avait ce boucher allemand qui nous avait caché qui était un anti-nazi puis dans les camps j'avais connu des allemands j'avais vu des allemands qui avaient été qui étaient des opposants aux nazis des politiques allemands donc je savais bien qu'il y avait des allemands qui étaient anti-nazi bon alors que j'en voulais sûrement mais vous savez quand je repense à cette époque c'était pas des idées de vengeance c'était on était toujours dans la précarité il fallait survivre il fallait manger il fallait il fallait il fallait un logis il fallait chauffer l'hiver il faisait froid il fallait trouver de quoi vivre on est devenu les champions des oeuvres caritatives on connaissait toutes les adresses on se les filait entre copains là il peut avoir un colis là il donne des vêtements là tu sais tu peux peut-être avoir un lit c'était ça nos préoccupations nous on était dans la nécessité donc on avait des choses à faire on rentrait tous mes copains étaient de milieu modeste on rentrait dans des familles qui étaient en besoin donc nous on était encore les plus débrouillards vous avez épousé une allemande chrétienne oui elle est protestante mais elle était pas religieuse du jour moi j'ai cessé d'être religieux très vite quand je suis rentré je me suis dit si je ne retrouve pas ma famille je serais prêtre puisque j'avais quand j'étais à l'école j'avais envie de faire que mon maître qui était un prêtre qui était un maître exceptionnel en tout cas qui se donnait beaucoup de peine et qu'on admirait qu'on aimait beaucoup tous et voilà quand je suis rentré j'allais avoir 18 ans c'était le printemps tout d'un coup je me trouvais dans un monde libre il y avait des jeunes filles partout Paris au printemps 18 ans les filles j'étais j'ai compris que j'avais pas la vocation du célibat et que vous êtes resté chrétien pardon vous êtes resté chrétien pas longtemps pas longtemps parce que très vite je me suis dit ce qui m'attire comme ça vers les filles ça peut pas être un péché parce que moi je me vivais comme une espèce de saint de martyr j'étais encore plein des histoires de catéchisme et des premiers chrétiens à martyriser donc je me voyais un peu comme ça et puis je me disais si moi je sens tellement fort cette pulsion qui m'attire vers les filles ça peut pas être un péché donc petit à petit l'église dont je m'étais passé pendant ces trois années les sacrements également les offices et tout ça la messe bon la confession tout ça j'en avais pas eu besoin pour rester pour me sentir proche de Dieu puis j'avais l'impression que j'avais une audience là-haut puisqu'il m'avait sauvé alors que tout ça il y avait il y avait pas beaucoup de apparemment j'étais pas armé pour survivre et j'avais survécu quand même donc quand on est un gamin vous l'expliquez comment ça c'est pas c'est pas c'est pas explicable c'est la force de caractère pensez-vous c'est quoi alors la chance la force de caractère moi j'étais un petit trouillard j'ai toujours eu peur j'ai appris à courir avant d'apprendre à me battre j'avais un frère qui avait deux ans de plus que moi qui était un costaud et un bagarreur donc j'étais plutôt dans la défensive que dans l'attaque vous savez quand on me pose la question bien sûr que j'ai eu de la chance mais on a pas de la chance 100 fois par jour 365 jours par an pendant 3 ans ça existe pas c'est pas une explication valable donc c'est que que la foi ça m'ait aidé c'est vraisemblable comment ça serait passé si j'avais pas eu la foi j'en sais rien que l'envie de revoir ma mère ça m'a aidé peut-être plus que la foi je le croirais volontiers mon père m'avait dit les dernières fois où j'avais vu où on avait parlé il m'avait dit tu sais moi peut-être je m'en sortirai pas parce que moi je suis plus tout jeune mais toi tu t'en sortiras puis il faut que tu t'en sortes parce que ta mère aura besoin de toi et moi j'adorais ma mère et puis il savait que j'adorais ma mère et ça devait sûrement souvent l'agacer parce que j'étais toujours dans les jupes de ma mère toujours du côté de ma mère et et donc en me disant ça est-ce qu'il a eu conscience qu'il me motivait pour pour que je m'accroche dans votre famille ou parmi vos amis est-ce qu'on vous en a voulu d'avoir épousé une Allemande ça a été un drame dans ma famille oui ma mère est venue en deuil à mon mariage elle aimait bien elle aimait bien ma femme tant qu'on n'était pas marié mais quand j'ai dit que j'allais me marier parmi mes copains il y en a qui ont pris ça très mal aussi votre mère est venue en deuil à la mairie vous êtes marié à la mairie oui on s'est marié à la mairie oui en deuil pendant toute cérémie de mariage oui bien sûr c'était madame veuve Borland pour elle c'était et c'était 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 elle elle avait rien de personnel contre ma femme parce qu'elle aimait elle aimait bien je vous l'ai dit et après elles se sont bien entendues très bien et mais bon voilà c'était et parmi vos amis oui il y a des camarades qui venaient souvent chez moi parce que quand j'ai commencé à exercer que je ne vous ai pas dit que j'étais médecin mais vous êtes devenu médecin après en faire je suis arrêté à 15 ans donc je suis juste vous avez commencé vos études de médecine juste après la guerre j'ai commencé mes études secondaires après la guerre parce que je sortais de l'école primaire et que j'avais pendant 3 ans j'avais rien écrit ni lu en français donc j'ai repris avec j'avais perdu j'ai repris à ce moment là les études secondaires j'ai commencé les études secondaires donc etc j'ai fait donc on en était au mariage et bien oui j'ai un de mes copains qui était avec moi dans le camp pratiquement jusqu'à la fin qui était un des plus proches copains et chez lequel j'ai habité un temps parce que j'ai habité pendant des années à la cité universitaire quand j'étais étudiant puis quand j'ai dû quitter la cité universitaire j'ai habité avec lui et lui il est d'origine juif allemand mais lui que j'épouse une allemande alors que lui aussi il la connaissait très bien mais il supportait mal et pour pour le coincer en quelque sorte pour qu'il vienne quand même à mon mariage ma femme lui a demandé d'être son témoin donc ça s'est ça s'est arrangé comme ça vous êtes allé souvent en Allemagne ? oh je suis retourné oui bien sûr en famille sans problème ? sans trop de problèmes c'est à dire que je entre temps j'avais j'avais beaucoup beaucoup évolué j'avais appris à faire la différence entre les nazis et les allemands et que dans la mesure où les allemands étaient étaient devenus des démocrates et bien on était dans le même camp ils étaient aussi anti-nazis et puis des nazis on en avait eu en France aussi et puis bon au fil du temps on apprend on lit on raisonne on voit les choses un peu autrement et donc ma femme était une anti-nazie c'est sûr puisque à l'âge de 17 ans quand elle a appris ce qui s'était passé chez elle elle a pris très tard elle a demandé à partir comme jeune fille au père dans une famille vive en Angleterre et puis là-bas on lui a tout raconté elle a décidé qu'elle ne vivrait plus jamais en Allemagne après l'Angleterre elle est venue en France pour apprendre le français et je l'ai connue moi à ce moment-là on me l'a amené un jour un de mes copains me l'a amené parce que elle était malade elle suivait les cours de français à l'Alliance française et puis elle travaillait comme jeune fille au père et il lui a dit moi j'ai un copain qui parle allemand donc il me l'a amené pour que je la soigne c'est comme ça que je l'ai rencontré Vous êtes retourné à Birkenau ? Deux fois mais je m'étais promis de ne pas y aller et je suis allé un peu par la force des choses j'y suis allé un jour parce que moi j'ai demandé une faveur à Serge Klarsfeld et pendant que je l'avais au téléphone il m'a dit oui mais écoute moi j'aimerais bien que tu m'accompagnes avec on fait un pèlerinage avec des jeunes de la région Rhône-Alpes ce sont des élèves de 3ème ils ont l'âge que tu avais quand tu as été déporté donc je trouve que ce serait bien si tu pouvais nous accompagner et moi j'avais toujours dit non puis je ne voulais pas et puis l'idée d'y aller là-bas ça me terrorisait sans que je puisse me rationaliser me maîtriser et puis comme je n'ai pas osé lui dire non parce que pour moi c'est quand même à mes yeux c'était un grand monsieur c'est toujours et je trouve que nous les juifs en France on lui doit beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai su tout ce que j'avais besoin de savoir sur les miens qui ont été déportés et j'ai su dans ses livres sur mon propre convoi sur le convoi de mes grands-parents je n'aurais pas su autrement à quelle date ils avaient été arrêtés déportés etc donc je trouve que son livre son mémorial c'est comme le cimetière la tombe des des membres de la famille pour les autres familles et ce qu'il a fait c'est important c'est capital c'est exemplaire d'ailleurs on a essayé de l'imiter depuis les déportés non juifs déportés de France viennent enfin de 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 publier une sorte d'annuaire de la déportation des déportés de France non juifs et ils ne cachent pas qu'ils ont qu'il a été donné par Klarsfeld et qu'ils ont pris exemple et modèle sur lui donc voilà lui un jour me demande de l'accompagner et moi j'ai par timidité par voilà j'ai pas osé dire non et j'y suis allé la mort dans l'âme et reculant comme on dit et puis voilà je me suis rendu à l'aéroport de de Lyon-Satolas et il m'a présenté aux profs et aux aux élèves il leur a dit voilà je vous présente Henri Bourland alors bon c'est particulier parce que il avait à peu près votre âge et puis des 6000 enfants juifs déportés de France en 1942 déportés à Auschwitz il semble que ce soit le seul survivant bon j'ai entendu ça ça m'a fait un drôle d'effet et puis on est allé là-bas et puis j'ai compris qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur il n'y avait plus d'essai dans les Miradors il n'y avait plus de chiens il n'y avait plus d'esclaves il n'y avait même plus les baraques en bois qui avaient tous été presque toutes disparues mais bon je j'ai quand même pas eu envie d'y retourner et puis une autre fois j'y suis retourné parce qu'un de mes amis qu'elle retient beaucoup et dont les parents étaient morts à Auschwitz et dont je savais par sa femme que ça le préoccupait toujours beaucoup et qui n'arrivait pas à faire le deuil avait décidé d'aller là-bas en pèlerinage donc je me suis inscrit en vitesse et puis j'ai fait le voyage avec lui et j'ai toujours autrement refusé d'y aller et peut-être j'y retournerai pour le 60ème anniversaire de la libération d'Auschwitz peut-être parce que j'ai travaillé à la rénovation du nouveau musée français d'Auschwitz que si on m'invite pour l'inauguration je pense que j'accepterai mais je préfère aller dans les classes devant les professeurs en formation dans les universités à l'étranger mais je ne veux pas volontiers là-bas tout me froisse tout me gêne tout me m'agace quand je vois que c'est une sorte de lieu touristique qui fait la richesse des polonais du coin je supporte mal et les fois où je suis allé et quand j'ai eu besoin d'aller uriner dans les toilettes et qu'on m'a demandé de payer toute cette colère que j'avais je l'ai envoyé promener avec les quelques mots pas très polis qui me restaient du polonais vous avez payé ? je n'ai pas payé non vous rigolez quand même il ne faut pas non non mais je voyais tous les cars alignés tout ça et je suis allé dans d'autres circonstances mais pas à Auschwitz mais à Cracovie et j'ai vu le quartier juif de Cracovie et j'ai vu le restaurant les restaurants juifs du quartier Casimir avec les inscriptions en hébreu et tout ça et j'ai vu des violonistes et des menus juifs servis etc et tout ça fait par des polonais j'ai vu trois jeunes musiciens polonais qui venaient jouer du violon et qui avaient un chapeau sur la tête sans doute pour évoquer les juifs pieux et qui jouaient remarquablement bien mais quand même je je l'avais j'avais mal à l'estomac parce que je me disais c'est pas possible que les enfants les petits-enfants les arrière-petits-enfants des antisémites qui ont massacré les juifs ici depuis longtemps bien avant les nazis et qui ont continué souvent après exploitent le filon juif pour je l'ai mal vécu voilà bon il touche les dividendes oui oui et ça m'est insupportable alors je me raisonnais je me disais mais enfin ma femme était à mes côtés elle me disait quand même ils jouent bien elle voyait bien comment je réagissais et je disais mais quand même quand même et j'essayais de les trouver sympathiques mais ça ça passait pas et quand on nous a servi dans le restaurant une cuisine yiddish avec les les noms enfin bref bon et c'était délicieux et je regardais les serveurs ou les serveuses et je leur glissais un mot yiddish pour voir mais bon c'était toujours sans réponse quoi j'espérais que mais non c'était c'était tenu par des polonais exploité par des polonais et et voilà c'est je trouvais enfin ça m'était insupportable encore que je me dis que les polonais d'aujourd'hui c'est peut-être plus tout à fait les polonais de l'époque mais voilà je veux pas généraliser et je me suis longtemps dit faut pas dire que tous les polonais c'est des criminels et c'est des antisémites et c'est et qu'il faut les envoyer au diable je me réserve je me promets que j'en rencontrerai un de bien le jour où j'en rencontrerai un de bien je réviserai mon jugement en attendant évite de faire des généralités mais il y a toujours il faut dire qu'on a été au contact des polonais nous dans le camp plus que plus que des allemands et quand j'ai recueilli moi des 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 témoignages et de et de et de déportés non juifs il n'y a pas un français qui au cours de son témoignage ne raconte pas qu'il a eu à souffrir des polonais quand j'ai travaillé donc je suis administrateur de la fondation pour les moires de la déportation on a fait un CD-ROM et il y avait une équipe de 17 jeunes du contingent qui que le ministère de la défense nous avait permis d'avoir avec nous pour travailler avec nous pour nous aider à faire notre CD-ROM et quand il travaillait sur les témoignages des déportés non juifs il venait en me disant est-ce qu'on le met dans le CD-ROM parce que tous tous ils disent que les polonais les ont maltraités et j'ai dit c'est une vérité historique est-ce qu'on le met ou on le met pas c'est une autre histoire mais c'est vrai quand vous songez à tout ce qui vous est arrivé pendant ces années là est-ce que vous comprenez quelque chose où il reste une grande part de mystère et même d'énigme qui est irréductible à une explication historique écoutez je cherche toujours à comprendre et je je n'en finis pas de lire des livres qui paraissent et qui expliquent et qui racontent et qui complètent l'information et et moi je m'accroche à quelque chose je suis médecin de profession je me dis quand il y a un mal il faut trouver un vaccin il faut essayer de faire en sorte de faire quelque chose pour pour être en état de résister s'il y a une nouvelle épidémie et je me dis que je reste pas les bras croisés donc je me dis essayer d'aller raconter aux gens ce qui s'est passé ce que le le nazisme a fait ce que ce dont le totalitarisme le fascisme la dictature avec la suppression des droits de l'homme la fin de la démocratie voilà ce que ça risque d'engendrer donc je raconte cette histoire et je dis et je répète il faut que vous soyez conscient que ce qui a été peut revenir on voit bien qu'il y a des massacres ailleurs dans le monde des massacres en masse au Cambodge chez les Tutsis etc donc c'est pas fini ça n'a pas vacciné le monde donc il faut que défendre la démocratie il faut être des citoyens actifs il faut être engagé il faut aller voter il faut faire barrage aux extrémistes de droite de gauche il faut la démocratie elle est fragile la démocratie elle a c'est son honneur et en même temps sa faiblesse que de laisser la liberté d'expression aux ennemis de la démocratie alors que le totalitarisme lui l'interdit et on l'a vu et on sait combien ont payé cher les démocrates qui ont combattu les nazis et le totalitarisme donc cette démocratie elle est fragile il faut la défendre il faut s'engager et moi je raconte mes histoires je raconte tout le tragique de la déportation de mon vécu du vécu de finir avec ça c'est difficile de reprendre j'avais pratiquement tout dit mais disons que je me vis comme un militant des droits de l'homme et de la défense de la démocratie et c'est ce qui fait que je continue à faire ce que je fais je suis secrétaire général de témoignages pour mémoire donc je vous ai dit qu'on avait recueilli des témoignages d'anciens déportés je suis donc administrateur de la fondation pour la mémoire de la déportation et où on a fait un certain nombre de choses en particulier je travaillais avec une équipe pour la réalisation d'un CD-ROM sur la déportation qui va maintenant sortir en DVD un peu enrichie j'ai travaillé sur la réalisation des 14 récits d'Eschwitz ce sont à partir des témoignages d'anciens déportés on a fait pour chacun des 14 qu'on a choisi un film de 26 minutes à la demande des enseignants parce que ça leur permet de le projeter en classe et puis d'en discuter avant et après j'ai un film de montage que j'ai fait sur la libération des camps et le retour des déportés il y a une dizaine d'années qui m'avait été demandé pour une exposition faite à l'université de Versailles 50 en Yvelines pour le 50ème anniversaire de la libération des camps à l'occasion de cette exposition j'ai donc réalisé ce film de montage et puis j'ai participé à un livre qui est sorti dont le titre est le titre de l'exposition libération des camps le retour des déportés bref j'ai fait en désenregistrement des émissions on m'a demandé de faire des émissions pour France Culture j'en ai fait un certain nombre et j'en ai en train encore j'accepte il y a un film qui est terminé qui va passer sur Arte sur les quatre déportés qui témoignent et je suis allé pour ce film entre autres témoigner à Berlin devant des professeurs en formation en allemand bref j'ai témoigné à Berlin donc j'ai témoigné à Vienne en Autriche j'ai témoigné à Montréal à l'université du Québec à Montréal dans une université à Marseille à Paris enfin bref j'ai le fait que vous soyez enfin que vous ayez été un enfant à Auschwitz-Birkenau est-ce que ça donne à votre témoignage une vision très différente de celle qui était considérée comme des adultes quand vous comparez les témoignages vous savez les 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 enfants ah c'est difficile de vous expliquer ça j'ai une amie historienne Annette-Vivjurka qui dit que en général les témoignages des des enfants ont été plus frustres que ceux des adultes mais c'est une évidence parce que il y a des choses que moi j'ai pas vu quand je vois les témoignages de mes amis médecins moi je suis devenu médecin par la suite mais eux ils ont regardé ce qu'ils ont vu avec des yeux de médecin ils ont vu des tas de choses mon regard il a il a balayé ces choses là j'en ai pas eu conscience imaginez les adultes une mère de famille qui a été déportée avec ses enfants ou qui avait laissé ses enfants cachés quelque part elle a vécu les choses autrement elle a eu d'autres d'autres souffrances d'autres pensées d'autres cauchemars que les miens donc il est évident que il y a une quantité de choses qui pour moi n'avaient pas encore de de vécu celui qui a qui a eu une famille ou qui a une femme ou qui a une fiancée ou qui a aimé ou qui a fait un métier qui avait des responsabilités qui avait un engagement politique quand je lis Georges Semprin par exemple manifestement c'est un jeune universitaire étudiant surdoué qui s'était posé des tas de questions qui avaient lu les philosophes qui avaient discuté avec des gens qui se posaient des problèmes qu'un gamin de 15 ans qui sort de 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 l'école communale ne se pose pas non il est évident que ça n'a rien à voir dans la logique du camp on était enfant jusqu'à quel âge 16 ans vous voulez dire on n'entrait pas dans le camp au delà de la théorie je vais dire par là que on vous a considéré comme un enfant mais jusqu'à quel âge considérait-on les gens comme des enfants je ne sais pas répondre à votre question parce qu'à 15 ans on m'envoyait en commando avec les adultes vous dites que vous êtes le dernier enfant survivant de Birkenau oui mais c'est une c'est une formule de statisticien ça il est évident que 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 tous 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 les petits tous ceux notre convoi il est rentré pratiquement sans sélection à l'arrivée mais les autres les enfants on ne les laissait pas rentrer donc ils ont ils ont été ils ont été massacrés dès leur arrivée dans le camp dans les commandos donc vous étiez le plus jeune oh oui souvent souvent encore qu'à la mort je voulais quand j'étais à Auschwitz il y avait beaucoup de jeunes est-ce qu'ils ont laissé rentrer des jeunes pour les mettre là j'en sais rien mais vous savez les SS lors de la sélection ils faisaient ce qu'ils voulaient est-ce qu'ils avaient des consignes est-ce que est-ce que c'était en fonction de leur lubie du moment et on a vu par exemple je peux vous citer des noms Charles Leutnik il est rentré il devait avoir 11 ans et demi dans le camp pourquoi est-ce qu'on l'a laissé rentrer moi c'était mon copain dans le camp et ça a été un ami très proche après le camp et quand il est revenu il devait avoir 13 ans et demi Carole Pilat que j'ai connu dans le camp et que j'ai interviewé il avait 10-11 ans parce que la fantaisie du chef du camp Schwarzschuber ça a été à un moment donné dans des circonstances particulières que Carole puis la raconte très bien à un moment donné de Guerlasse il l'a laissé rentrer dans le camp Est-ce que votre vocation est-ce que votre vocation de médecin a un rapport avec votre expérience au camp ? C'est pas exclu et lui m'a dit Henri tu devrais passer ton bac Ah j'ai dit oui désirer qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut t'inscrire dans un lycée Ouais ? Bon bah d'accord C'était le type le plus instruit le plus intelligent de mon entourage et puis en plus il me connaissait bien il m'avait dit tu sais t'es pas trop bête t'as une bonne mémoire dans le camp tu parlais toutes les langues du camp donc dans son esprit les études de médecine il faut avoir de la mémoire c'est surtout beaucoup de travail et de mémoire mais je sais pas à l'époque il pensait il m'avait parlé du bac bon et voilà donc ça a démarré comme ça et je suis allé voir à la mairie du 13ème je sais pas si tout ça vous intéresse mais ça s'est passé comme ça pour moi je suis allé à la mairie du 13ème où il y avait des services d'aide aux anciens aux victimes de guerre et j'ai dit voilà on m'a conseillé de de m'inscrire dans un lycée pour pour passer mon bac alors qu'est-ce que comment est-ce que je dois procéder et puis il m'a dit je vais te faire une lettre de recommandation je vais dire que tu es victime de guerre ton père est mort etc bon et que si tu n'as pas pu suivre des études normales c'est pas de ta faute et c'est du fait de la guerre bon et puis il m'a donné des adresses de lycée comme j'habitais dans le 13ème il y a des adresses sur la rive gauche et j'ai commencé à aller me présenter en demandant à ce qu'on m'inscrive pour que je puisse passer mon bac et donc j'ai été reçu on a lu mon papier on m'a dit vous avez quel âge 18 ans bon qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vos titres vos trucs vos diplômes j'ai dit j'ai eu mon certificat d'études je suis allé à l'école primaire et on m'a dit oui bon bah écoutez on voit bien que oui ça c'est c'est triste mais on peut rien pour vous parce que à 18 ans on peut pas vous faire entrer en 6ème ce serait ridicule de toute façon vous n'avez pas le niveau de la 6ème donc c'est pas possible et puis je me suis pas découragé j'étais dans un autre lycée j'ai recommencé le même truc et puis lycée après lycée partout on m'a donné la même réponse et je retournais voir ce conseiller et qui lui s'énervait un petit peu il m'a donné une autre liste de lycée sur la rive droite et puis je suis allé un peu partout et puis c'était toujours la même réponse et ça marchait pas et je revenais le voir qu'est-ce qu'on fait ils veulent rien savoir et il m'a dit tu sais j'ai réfléchi on s'y prend mal on va faire autrement j'ai eu une idée dans le 13ème il y a un cours complémentaire dont le directeur était collabo c'est lui que tu vas aller voir et moi je te fais une lettre en tête des organisations de la résistance et puis tu vas voir ça m'étonnerait qu'ils te refusent parce qu'on l'a à l'oeil il le sait donc voilà alors rue du Moulin-des-Prés cours complémentaire de la rue du Moulin-des-Prés plus ça m'a rangé parce que c'était dans mon quartier donc je suis allé là-bas le directeur m'a reçu il a pris la lettre il a dit oh bien sûr mais comment donc c'est la moine des choses et lui ça lui a posé aucun problème il m'a pris il m'a dit quand même à votre âge ce serait ridicule de vous mettre avec les petits on va vous mettre avec les grands c'est à dire vous allez être en 3ème c'est mieux comme ça vous ne trouvez pas moi j'ai dit oui bien sûr et donc il m'a inscrit en 3ème puis il a dit au prof voilà il n'y a pas où se péter il faut faire avec on n'a pas le choix enfin je vous dis ça j'étais pas là mais il a bien fallu qu'ils leur disent parce que c'est sûr que ça allait perturber les classes et que j'étais pas en état de suivre les cours c'était évident et ça s'est vu très vite puisque aux premières dictées sur quelques lignes je me souviens j'avais eu 23 fautes il y avait j'écrivais phonétiquement j'avais perdu mon orthographe et c'était un désastre et et donc les profs étaient effrayés en en algèbre en géométrie je connaissais rien évidemment j'avais pas fait les classes donc là où il y avait des leçons à apprendre où il fallait apprendre par coeur j'étais pas en difficulté mais là où il fallait un savoir déjà bon ça marchait pas j'avais choisi l'allemand par contre là j'avais de l'avance et si je savais pas l'écrire pas très bien le lire je savais le parler mieux que les autres et voilà donc ça a commencé comme ça vous m'aviez posé une question et je me suis embarqué dans autre chose et je sais pas si j'ai répondu à la question si si tout à fait vous avez répondu la question puis vous avez vous m'avez demandé si ça si le fait d'avoir été déporté ça a fait deux mois un médecin hein s'il y avait un rapport avec la vocation de la médecine oui alors justement donc justement avec la médecine il se trouve que j'avais cet ami médecin qui était l'ami le plus proche bon et que j'avais beaucoup d'admiration pour lui j'avais connu dans le camp on s'était aidé à tour d'euro il y a eu des époques où lui m'a aidé d'autres époques où c'est moi qui l'a aidé surtout vers la fin bon et il y avait autre chose aussi vous savez dans les familles comment on appelait ces familles enfin les familles d'indigents on avait droit à la médecine gratuite c'était le médecin de la mairie qui venait nous soigner donc si vous voulez le seul notable qu'on connaissait dans nos familles c'était le médecin on connaissait pas de notaire pas d'avocat pas d'ingénieur pas de donc mais un médecin oui ça on consommait de la médecine en plus c'était quelqu'un de bienveillant qui venait quand on était pas bien et puis qui nous soignait gratuitement et qui nous je pense que les médicaments aussi c'était les médicaments gratuits ce qui a fait d'ailleurs que quand je suis devenu médecin j'ai j'ai été médecin du tiers payant c'est à dire et de et de et de l'AMG de l'assistance médicale gratuite et je l'ai fait avec avec bonheur j'ai fait pour les autres ce qu'on avait fait pour nous donc ça me quelque part j'étais content de de leur faire de la meilleure médecine possible je payais une dette quoi et et je dis je payais une dette c'est une formule je le faisais avec plaisir je soignais des gens qui ressemblaient à ce que nous étions quand 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 j'étais enfant donc que j'ai eu envie d'être médecin et puis vous savez dans les milieux populaires vous connaissez beaucoup de mères qui rêvent pas d'avoir un fils docteur ben ma mère c'était comme ça et et moi j'avais appris mais ça je plaisante mais j'avais appris quand j'allais à l'école catho les commandements de dieu les commandements de l'église et il y avait entre autres un commandement qui était père et mère honorera afin de vivre longuement bon honorer ses parents il y a une formule yiddish aussi qui correspond à ça que nos parents aient des narres de nous qu'ils aient de 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 la fierté de leurs enfants pour moi ça ça a été aussi un bonheur de faire en sorte que ma fille et que ma fille ma mère ait un fils médecin et je l'ai vue heureuse et fière et peut-être quand elle rencontrait ses amis elle leur disait vous savez mon fils docteur ben il est venu à la maison dimanche voilà donc c'est possible que ce soit une des motivations et puis la médecine c'est un beau métier et puis la médecine on est proche des gens puis je crois que moi j'aime les gens et j'ai j'ai aimé j'ai aimé faire le métier que j'ai fait et peut-être peut-être le fait d'avoir été médecin ça fait de moi peut-être un interviewer différent si je sais pas si le fait d'avoir été déporté ça fait de moi un médecin différent sûrement sans doute mais bon donc on a peut-être une écoute le fait d'être passé par la psychanalyse sans doute aussi enfin voilà tout ça on sait jamais comment on aurait été si on n'avait pas été déporté mais le fait d'avoir été déporté c'est sûr que ça doit changer quelque chose et probablement beaucoup plus que ce qu'on imagine on grandit avec des blessures avec des traumatismes il faut les surmonter donc ça demande plus d'efforts que si on avait vécu une vie normale pépère tranquille donc l'habitude de faire des efforts pour surmonter c'est peut-être quelque chose qu'on garde dans la vie et qui est là qui qui nous aide peut-être à surmonter des obstacles à négocier notre vie autrement à ne pas s'arrêter aux premières difficultés et moi je le crois et quand j'observe je vois que par exemple parmi les enfants qui ont été les enfants déportés qui ont été libérés à Burkhenwald il y a un pourcentage de gens qui ont qui ont eu des vies un peu hors du commun on a un prix Nobel de la paix il est Wiesel on a un grand rabbin d'Israël j'ai oublié son nom mais je me dis quand même il fallait être fort pour être grand rabbin dans un pays où les rabbins ne manquent pas donc il y a eu comme ça vous avez par exemple en France les patrons de la CGT à la grande époque vous avez eu Georges Henri Krasucki Henri Krasucki et Georges j'ai oublié son nom mais c'était les vieux CGT selon de qui je parle Georges Ségui Georges Ségui avait été déporté très jeune aussi 17-18 ans Krasucki il devait avoir 16-17 ans donc j'ai vu parmi mes camarades anciens déportés bon vous avez des gens qui alors il n'est plus question maintenant des jeunes mais des autres Nathan Darty qui a fait partie du premier convoi déporté et qui est revenu sans rien mon camarade Henri Ernberg qui lorsque je l'ai retrouvé en Allemagne était un un milliardaire industriel qui avait à travers le monde 26 usines de laiterie industrielle et qui habitait une place qui portait son nom et qui et finalement j'ai eu le fameux de l'histoire il était sénateur honoris causa mais moi j'étais impressionné par ça donc voilà ben oui je crois que oui les déportés ça a modifié quelque chose en eux il y en a que ça a câblé et qui n'ont pas pu vivre avec on en connait quelques-uns qui sont morts après la guerre quelques-uns qui se sont suicidés mais bon j'en connais beaucoup d'autres qui ont pris la vie à bras le corps et qui ont rattrapé le temps perdu qui ont fondé des familles eu des enfants des petits-enfants qui ont eu des entreprises prospères et et qui ont été heureux malgré tout et qui ont s'efforcé de rendre heureux autour d'eux donc ça a été aussi ça enfin c'est pas pour ça qu'il faut le recommander aux gens je crois qu'il vaut mieux passer au travers est-ce que je vous ai tout dit merci monsieur Assouline c'est parti c'est parti c'est parti